Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage de la conception d'une API REST complète et sécurisée en utilisant la Ravel 10. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une API, c'est lorsque souvent vous concevez des applications, vous voulez concevoir la logique qui va permettre d'interagir avec la base de données avec un langage bien spécifique. Et aussi vous voulez concevoir une application client, on va dire une application client ou une interface client avec un autre langage. Donc je prends l'exemple de la Ravel, vous voulez concevoir les interactions avec votre base de données avec le framework de la Ravel. Ensuite vous voulez créer un site web qui va utiliser React. Donc lorsque vous avez ce genre de structure ou d'architecture à mettre en place, vous devrez travailler ici avec des APIs. C'est à dire là du côté de la Ravel, vous allez créer ici toutes les interactions que vous aurez à avoir avec la base de données. Et vous allez mettre en place des moyens de communication qui vont permettre au client React ou à votre application React de pouvoir discuter avec votre application Ravel histoire d'échanger ces données avec ce dernier là. Donc pour ceux qui veulent plus en savoir sur ce que c'est qu'une API, vous pouvez faire des recherches sur Google pour savoir ce que c'est qu'une API. Mais en gros l'idée c'est ça, les API permettent de véhiculer des informations entre une structure dite client et une structure dite serveur qui permet d'interagir avec la base de données. Donc là on va apprendre ensemble à travers ces futures vidéos qui vont sortir à concevoir une API complète et sécurisée avec la Ravel 10. Donc ici on va commencer, ici on va installer d'abord la Ravel pour voir démarrer ici notre apprentissage. Donc je vous invite à vous rendre sur le site de la Ravel.com et aller dans la section qui présente la dernière version, c'est à dire la version 10. Et là on va venir maintenant ici installer le projet qui va permettre de faire ici cet apprentissage. Donc là une fois qu'on est sur l'écran des installations, on va venir ici faire un coup de CTRL F et on va taper Composer. Là ici on va venir tomber sur cette section qui permet d'apprendre comment est-ce qu'on peut installer ici un nouveau projet de la Ravel avec Composer. Donc là je vais copier ici toute cette syntaxe et vous avez juste à ouvrir votre invite de commande, vous placez dans le dossier là où vous souhaitez générer ici le projet de la Ravel. Et ici faites un coup de clic droit ou alors collez ce que vous avez copié et ici remplacer ici le nom du fichier. Donc ici par exemple le nom du dossier, moi je vais l'appeler plutôt que ce soit la Ravel Aison, ça sera la Ravel. Ou alors je vais plutôt l'appeler API Tutorial ou alors Tutorial API. Ou Tutorial API la Ravel. Donc là je suis assez peu, je clique ici sur Entrer. Alors maintenant que l'installation du projet est terminée, je l'ai ouvert dans mon éditeur de code, j'ai utilisé VS Code dans mon cas. Et là on va parler un peu de la structure que notre API va faire ou alors l'objectif ici de cette API. Et bien ce que nous allons concevoir, ça sera une API qui va permettre d'interagir avec des articles. Donc on va permettre à ce que les utilisateurs puissent faire des CRUD des articles, c'est-à-dire créer des articles, éditer des articles, lister des articles. Et aussi on va apprendre à gérer ici l'authentification pour qu'un utilisateur puisse s'inscrire et se connecter à notre site. Et une fois qu'il est connecté, il puisse avoir accès à l'édition des articles que lui, il aura posté. Donc là on va apprendre à travers ces futures vidéos, comment est-ce qu'on fait ici pour faire un CRUD avec une API. Comment est-ce qu'on fait pour créer ici un espace d'authentification sécurisé en utilisant la Ravel Sanctum et la Ravel Sanctum plutôt, en utilisant Sanctum. Parce que là quand on concevra des API, on peut utiliser plusieurs, on va dire plusieurs mécanismes. Et à part Sanctum, il y a la Ravel Passport qu'on peut utiliser, mais dans cette vidéo on utilisera Sanctum pour gérer ici cette API. Et aussi on mettra en place l'authentification. Donc dans la prochaine vidéo, on va commencer à se lancer maintenant sur la conception de cette API. Donc maintenant que vous connaissez l'idée et l'objectif final qu'il y aura à travers ce tutoriel, on peut maintenant démarrer ici. Donc lorsqu'on veut interagir avec nos API, on se retrouve dans l'aborescence principale. On va trouver ici un nouveau dossier, un dossier qui est, on va ouvrir ici plutôt le fichier root, le dossier root. Et à l'intérieur on va trouver ici le fichier API.php. Donc là si on l'ouvre, on verra que voilà tout son contenu, tout ce qu'il y a actuellement. On a nos routes ici protégées, ici par l'authentification. Et ici on a juste cette fonction qui retourne l'utilisateur qui est connecté. Bien. Lorsqu'on ne travaille pas avec une API et qu'on travaille avec la Ravel de base, ou on travaille avec un projet qui est totalement géré par la Ravel, c'est-à-dire les vues et tout est géré par la Ravel, la plupart des routes qu'on enregistre et toutes les actions, ou on va dire les routes et les actions sont listées directement ici dans le fichier web.php. Donc là lorsqu'on travaille ici avec les API, on va travailler plutôt avec le fichier API.php qui se trouve dans le dossier root. Donc la première chose qu'on va vouloir mettre en place ici, c'est qu'on va vouloir créer ici une migration pour la table de publication, donc pour la table poste. Donc là je vais aller dans mon terminal, je vais ouvrir ici un nouveau terminal, et ici je vais venir ici créer ici une nouvelle migration. Donc ici je vais créer un nouveau modèle, je vais l'appeler php.atizamec2.model, et ici le nom du modèle ça sera ici poste. Et là si je mets ici le tiret M pour lui dire que je souhaite générer des migrations associées ici à ce modèle. Donc là si je fais ici un coup d'entrée, il va me générer ici le modèle poste, et ici il va me générer ici un fichier de migration qui va me permettre de définir ici, on va dire les champs de cette table poste. Donc là si je vais ici dans, plutôt je vais fermer ça pour qu'on y ait ensemble. Si je vais dans le dossier app, database, migration, et ici je regarde ici la dernière migration, donc si j'agrandis j'aurai ici une migration qui va s'appeler create post table. Donc si j'ouvre ici cette migration, comme vous le savez maintenant, cette section de migration ici permet de définir les colonnes qui seront prises en compte pour cette table. Donc ici on va ajouter deux colonnes, on va dire que pour un poste, on va permettre à ce que l'utilisateur ajoute ici un titre. Et ici on fera la même chose, ici on dira que l'utilisateur pourra ajouter ici une description. Et puisque c'est une description, on peut prendre ici la value long texte pour lui dire que là ce qu'on souhaite récupérer ici c'est la description. Et ici on dira que la description peut être nullable, et que l'utilisateur ne sera pas obligé de le fournir. Mais le titre ça sera quelque chose d'horeqi. Donc là en spécifiant ici ces deux champs, on va les attribuer à notre table poste. Et lorsqu'il va créer ici notre table poste, on aura ici le champ de titre et le champ de description qui iront avec. Ensuite juste avant de faire ça, il va falloir qu'on peut être configuré ici notre projet pour pouvoir lui spécifier sur quelle database ou base de données il doit interagir. Donc pour faire cette vérification, on va aller dans le fichier .env. Donc c'est .env. Pour que je ferme ça. Ou alors on reste dans l'élaborescence principale. On scrolle jusqu'au bas, on va retrouver ici le fichier .env. Donc là on ouvre ici le fichier .env. Et pour le moment, la seule configuration qu'on va chercher, c'est la configuration qui concerne la DBI Database. Et ici on va mettre ici la base de données. Donc je vais l'appeler Laravel 10 API. Laravel 10 API. Et là si vous utilisez des informations différentes pour vous connecter à votre base de données, dans mon cas c'est un code pour le nom d'utilisateur et le mot de page, je n'en ai pas. Si vous avez des paramètres qui sont différents des miens, vous devez spécifier ici votre mot de passe d'accès à phpmail.admin et votre username d'accès à phpmail.admin. Donc là si vous avez les mêmes paramètres de base et que vous avez passé ici le nom de la base de données à Laravel 10 API, il va falloir aller dans votre phpmail.admin et créer ici cette base de données Laravel 10 API. Mais d'abord avant de faire ça, si vous n'avez pas lancé votre serveur WAMP ou ZAMP ou MAMP, je vous invite à le faire d'abord pour pouvoir avoir accès maintenant à phpmail.admin. Donc là dans mon cas je vais lancer ici WAMP et je vais attendre qu'il finisse de s'exécuter pour que je ne vais pas créer ici cette table Laravel 10 API. Donc là maintenant que mon serveur est lancé, je peux me connecter à mon phpmail.admin. Je rentre ici le nom d'utilisateur. Et ici je vais venir ici créer ici une nouvelle base de données. ZIT. Je vais venir plutôt, je vais réduire ça et venir ici créer une nouvelle base de données. Et ici la base de données, je vais lui donner le nom que j'ai spécifié ici dans les fichiers ENV. Donc c'est Laravel 10 API. Et ici le char set, vous pouvez le laisser par défaut et cliquer ici sur créer. Donc une fois qu'on a fait ça, on aura ici la base de données Laravel 10 API qui sera créée. Et si on va dans la structure, on ne verra rien parce qu'il n'y aura aucune table. Donc maintenant qu'on a lié ici notre projet à cette base de données, il va falloir ici exécuter cette migration pour pouvoir créer ici cette table poste. Donc là on va venir encore dans le terminal et on va venir exécuter ici cette migration. Donc pour exécuter ici cette migration, on va faire un coup de php artisan migrate pour pouvoir exécuter ici cette migration et envoyer cette table là au niveau de la base de données. Et là vous verrez que là il mettra ici un message d'erreur qui dira que la clé est trop longue. Et je pense que là pour le régler, il va falloir aller dans le boot, dans le app service provider. Donc là vous faites un coup de contrôle P plutôt. Vous faites un coup de contrôle P et vous recherchez app service provider. Et là dans la fonction boot, vous faites ici, vous mettez ici Schema. Et là Schema.2.2.DefaultStringLength et vous mettez ici à 191 pour mettre la taille du schéma par défaut ici. Donc là si vous mettez ici cette configuration, vous revenez là, vous effacez ici votre terminal. Et si vous faites ici encore à nouveau php artisan migrate, cette fois il nous dira que la base, la table ou la vue existe déjà. Donc ce qu'il est recommandé de faire, c'est de faire ici un php artisan migrate de point fraîche pour relancer ici la migration en partant de zéro. Donc si je fais ça maintenant, il va créer ici la migration sans problème et on aura ici les tables qui seront envoyées dans notre base de données. Et là on peut aller vérifier au niveau de notre base de données dans la table Laravel 10 API pour nous assurer que là, la migration s'est bel et bien effectuée et qu'on a reçu toutes les tables qu'on attendait. Donc là, lorsque je rafraîchis ici maintenant, je remarque que j'ai plusieurs tables qui ont été créées par défaut par Laravel. Et je remarque que là maintenant, j'ai ma table post que moi j'ai créée qui est ici. Et si je clique ici, je peux parcourir, je vois que ma table a la colonne titre et la colonne description qui ont été ajoutées. Alors maintenant qu'on a mis en place la base de notre application ou de notre application qui va utiliser les API, il va falloir maintenant nous lancer dans la conception de cette API. Et lorsqu'on veut concevoir ici cette API, je vais plutôt fermer ici la migration parce que je pense qu'on n'en aura pas besoin pour le moment. Excusez. Et pour nous lancer dans la conception des API, on va aller au niveau des routes ici. Parce que là, les API sont des points de terminaison. Ce sont des URL que l'utilisateur tapera depuis son application client ou le client qui va utiliser cette API. Ce sont des liens que l'utilisateur tapera depuis son application client pour pouvoir avoir plutôt accès à une ressource qui est mise en place sur notre serveur ici. Donc là, il va falloir mettre en place ces liens. Donc là, je peux par exemple lui dire que je vais créer ici un lien qui permettra au client. Donc quand je dis client, ce sont les applications soit React, soit Vue, soit Angular, soit Node si vous voulez. Ou même soit encore, vous pouvez prendre ici JavaScript native. Donc là, ce sont des liens que les utilisateurs qui utilisent ces différentes technologies que j'ai listées ici pourront se brancher pour avoir accès à cette fonctionnalité là. Donc ici, pour créer ici ce lien, c'est plutôt simple. On peut ici faire ici un route. Donc on appelle ici la route. Et ici, on appelle la méthode par laquelle cette route est accessible. Donc ici, je peux lui dire que je vais créer ici une route. Et ici, je lui dis que ça sera ici un get. Donc là, lorsque la route est appelée un get, ici, je vais dire que si l'utilisateur tape slash test dans son URL. Donc ici, ce que je souhaite faire, c'est de créer ici une fonction. Et ici, cette fonction va retourner ici. Test. Et là, si je fais ça et que j'enregistre, je vois que là, je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste ici, créer ici une route test. Et si cette route test, là, si elle est appelée par la Ravel, on doit retenir ici test. Donc comment est-ce que je fais ici pour tester ça? Pour tester ça, la première chose à faire, c'est de démarrer d'abord notre serveur. Donc là, je vais démarrer mon serveur, la Ravel, avec un coup de PHP artisan migrate. Non. PHP artisan save. Ok. Donc là, ici, je lance PHP artisan save. Le serveur est lancé. Et ici, la première chose que je peux faire, c'est d'aller ici sur localhost.8000, qui est l'URL de base de la Ravel. Et si je tombe ici sur le site de la Ravel. Et ici, si vous voyez, j'ai mis dans l'URL slash test. Donc là, si je tape ici, je tape ici localhost.8000 slash test. Je suis censé tomber ici sur cette route que j'ai définie ici. Mais malheureusement, lorsqu'on tape ici, on ne retrouve pas ici la route. Et il nous envoie ici une URL 404 notre fente. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous dit qu'il ne retrouve pas ici la route? Alors que là, on a bien renseigné la route test. Et bien, le principe est que la Ravel, lorsque vous tapez ici des URL dans la barre d'URL, on va dire. Il va ici faire la recherche dans ce fichier web.php. Parce que là, par défaut, c'est ce fichier web.php qui est utilisé ici pour le routing de la Ravel. Et là, nous, ce que nous utilisons maintenant, ce n'est plus ce fichier web.php, c'est le fichier API.php. Donc là, on passe ici de la structure de base d'une application de la Ravel à une autre fonctionnalité d'une application de la Ravel. Donc là, nous, on essaie d'avoir accès à des routes qui sont gérées ici par l'API et non par la structure de base de l'application de la Ravel. Donc ici, pour avoir accès aux routes qui sont listées ici, au niveau de notre URL, juste avant de passer le nom de la route ou le lien de la route, on doit passer ici le mot-clé API puisque là, ici, on est dans API. Et non, ce n'est pas parce que le fichier s'appelle API qu'on tape ici API. C'est juste parce qu'on appelle la route ici avec l'API de la Ravel. Donc, c'est une route qui est gérée ici par API. Donc là, lorsqu'on met ici API, la Ravel s'est dit automatiquement que, tiens, je n'ai plus accès, je n'ai plus maintenant accès, je ne dois plus utiliser maintenant ce fichier web.php pour gérer ici le routing. Je dois utiliser maintenant ici ce fichier API.php pour gérer le routing. Donc là, maintenant ici, ce qu'on doit faire, juste après avoir tapé le API pour lui dire qu'on utilise le fichier API.php pour le routing, je peux maintenant ici lui passer la méthode. Et ici, la méthode, c'est test. Donc là, si je passe ici test et que je clique ici sur entrée, je verrai que j'aurai ici mon retour qui sera affiché ici, qui sera test. Alors, maintenant que vous avez compris un peu le principe de l'utilisation des API, on va maintenant se lancer ici dans la conception de cette API qui va permettre de faire une crue des postes ou des articles en français. Donc, la première chose à faire lorsqu'on travaille avec une API comme on le fait avec la Ravel normale, lorsqu'on veut interagir ici avec une base de données, il va falloir qu'on crée ici un contrôleur qui va permettre d'interagir avec cette base de données. Donc là, pour créer ce contrôleur, on va venir dans le terminal. Et ici, on va faire un coup de php artisan mec. Et ici, on met ici 2.contrôleur. Et ici, on spécifie le nom du contrôleur. Et là, il va venir dans le dossier app.http.contrôleur. Et il va créer ici les fiches de contrôleur. Et bien, on peut procéder ainsi, mais la plupart du temps, lorsque vous travaillez ici à la Ravel, vous pouvez créer ici des contrôleurs qui vont utiliser une application existante de la Ravel et créer ici des API qui seront externes à d'autres applications. Donc là, lorsque vous devez créer ici des contrôleurs qui seront utilisés uniquement que par les API, il va falloir les ranger dans un dossier qui s'appelle API. Donc là, lorsque vous créez ici le contrôleur avec la commande php artisan mec.contrôleur, vous devez d'abord passer ici le API. Lorsque vous faites comme ça, il se dit plutôt que là, le premier élément qui est passé ici, c'est un nouveau dossier que je dois créer. Ensuite, à l'intérieur, ici, je lui crée post-contrôleur. Donc là, la Ravel ne comprend pas là qu'il va créer ici un nouveau dossier qui s'appelle API. Et à l'intérieur de ce dossier API, il va créer maintenant le contrôleur post-contrôleur. Donc si je fais ça, et maintenant que je clique ici sur Entrée, Vous allez voir que dans le dossier app.http.contrôleur, on retrouvera un sous-dossier qui s'appelle API. Et si on déroule le sous-dossier API, et qu'on clique maintenant sur le fichier post-contrôleur, on verra qu'il n'est pas défaut vide. Et ici, on dira que là, on va laisser le fichier post-contrôleur. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir faire ici une petite modification. Donc là, je vais supprimer ici la route. Et ici, je vais dire que là, on aura ici une route get qui va permettre de récupérer la liste des postes. Donc là, l'URL, ça changera, ça deviendra ici post. Et ici, maintenant, je vais lui dire que plutôt que d'utiliser ici une fonction, on va utiliser le contrôleur post-contrôleur que j'ai créé. Donc là, ici, j'appelle le post-contrôleur. Et ici, pour ceux qui n'ont pas l'auto-import, tout là, vous devez venir ici importer le contrôleur en procédant ainsi, en faisant use de app.htp. Donc, vous suivez l'aborescence jusqu'à trouver ici le contrôleur que vous avez créé. Si vous l'avez appelé ati-contrôleur, vous devez suivre l'aborescence jusqu'à tomber sur l'ati-contrôleur que vous avez créé. Donc là, une fois que ça est fait, ici, on lui dit qu'on souhaite utiliser le contrôleur en question. Et ici, vous mettez ici une figure. Et ici, on va spécifier ici la méthode qu'on va utiliser. Donc là, le deuxième paramètre, c'est la méthode qui est utilisée. Et la méthode ici, au niveau du contrôleur, ce sont les fonctions que vous allez définir ici. Donc là, moi, dans mon cas ici, je vais lui dire que la méthode, ça sera ici, index. Donc, et ici, au niveau du post-contrôleur, je vais venir créer ici cette public fonction index. Et ici, je vais d'abord faire un return de liste exatique. Donc là, ça sera les données aléatoires. On va juste générer ça d'abord pour voir si ça fonctionne. Donc là, on enregistre ici. Et maintenant, si on retourne ici dans notre navigateur, maintenant, et qu'on souhaite tester ça, on va venir ici cliquer sur API slash test. Plutôt que de mettre ici test, puisqu'on a remplacé ici l'URL par poste, je vais mettre ici un S. Donc là, je vais remplacer ici test par poste. Et là, si je clique ici sur Entrée, j'ai ma liste des articles qui apparaissent ici. Donc là, voilà comment est-ce que vous pouvez tester ici votre API lorsque vous utilisez ici la méthode get. Donc, maintenant qu'on a compris un peu le principe de base des API, on va poursuivre maintenant. Là, on a réussi à faire ici une route qui va permettre plus tard de récupérer la liste des postes. Donc là, je vais mettre un commentaire ici. Je vais mettre récupérer la liste des postes. Ensuite, maintenant, la première chose, la prochaine chose à faire, c'est de créer ici une route qui va permettre d'inscrire ici un nouveau poste. Donc là, je vais mettre un commentaire. Ici, ça permettra de faire ajouter un poste, puisque j'ai commencé ici avec un poste. Et ici, je vais créer ici une route. Et lorsqu'on parle ici d'ajout et des données qui sont soumises par un formulaire, on doit avoir accès ici à deux différentes méthodes. On a accès ici à la méthode poste ou à la méthode pute ou à la méthode patch. Et notez que la méthode patch et pute sont utilisées lorsqu'on souhaite faire ici des modifications. Et la méthode poste est utilisée lorsqu'on souhaite ici faire ici un ajout. Et nous, dans notre cas, ce que nous souhaitons faire, c'est d'ajouter ici un poste. Donc là, ce n'est pas parce que ici, moi, je vais ajouter ici un poste qu'ici, je mets route 2.2.poste. Non, la méthode poste, c'est une méthode intégrée au développement web qu'on utilise pour faire ici le traitement des formulaires. Donc ici, si je fais ici poste, je vais dire que je vais créer ici une nouvelle route qui s'appelle poste et slash ici create. Donc lorsque l'utilisateur va soumettre des données en poste sur la route poste slash create, je vais qu'on appelle ici le poste contrôleur. Donc là, je vais en rappeler le même poste contrôleur. Ici, j'appelle la classe. Et ici, je vais créer ici une nouvelle méthode qui s'appelle store. Donc là, je vais aller au niveau de ce poste contrôleur et créer ici cette nouvelle méthode qui s'appelle store. Donc là, je vais ici faire ici un public function. Store. Et ici, je vais lui dire que je souhaite ici créer ici un nouvel article. Donc là, par défaut, je vais lui dire que je vais créer ici un nouvel article. Je peux ici instancier ici les articles avec la table poste et je vais dire que ça sera égal à de la new poste. Donc là, vous pouvez instancier ça ici. Et s'il lui dit qu'on a ici un poste title, je vais lui dire que le titre de ce poste, ça sera titre exemple. Et ici, on lui dit encore qu'on aura ici un poste description. Description. Et là, ça sera ici description exemple. Ensuite, ici, on fera un dernier poste. Et là, on va enregistrer ici le poste que l'utilisateur aura saisi. Ici, avec ici la variable de la poste save. Donc là, ici, ce code permettra ici d'ajouter ici un nouveau poste dans notre base de données. Donc, comme on l'a fait ici pour la méthode get ici pour récupérer la liste des postes, je suppose que si je vais dans mon URL et que je tape ça, je dois pouvoir créer ici un nouvel article plutôt ou un nouvel poste. Donc là, on va faire ça et on va aller au niveau de notre URL. Et là, on va venir remplacer ici par l'URL qui est passé ici. Donc là, c'est poste. Et là, encore, il y a slash ici et on met create. Ensuite, là, si on fait ici un coup d'entrée, on a un message de recueil. Et on dit que le get method is not supported for this route ou pour la route. Et ici, il nous spécifie ici que la méthode qui est utilisée, qui est autorisée ici, c'est la méthode poste. Et pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Parce que là, au niveau de la route ici, j'ai protégé cette route avec la méthode poste et elle ne sera accessible uniquement qu'avec la méthode poste. Alors que lorsque je souhaite accéder à une route ici à travers mon navigateur, la seule méthode qui est appelée ici, c'est la méthode get. Donc là, il va falloir maintenant chercher à savoir comment est-ce qu'on peut faire ici pour tester ici les différentes méthodes poste. Alors maintenant, on a mis en place ici un formulaire, une route API qui utilise la méthode poste et on n'arrive pas à la tester depuis le navigateur. Donc ici, comment est-ce qu'on va faire ici pour faire son test? Donc là, je vais vous recommander un outil que vous pourrez utiliser. Donc là, vous avez plusieurs outils que vous pouvez utiliser. Et là, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser Insomnia qui est un outil plutôt pratique et plutôt simple. Ou alors, si vous ne voulez pas utiliser Insomnia, vous avez son acolyte qui s'appelle Postman. Et je pense que les deux fois, on va préparer la même chose, sauf que Insomnia est plus simplifié et Postman est plus complet. Donc là, pour télécharger ici Insomnia que je vous recommande vivement, vous allez ici cliquer sur... Vous allez chercher Insomnia sur Google. Et lorsque vous allez tomber ici sur le premier lien qui pointe vers Insomnia.rest, vous allez cliquer ici sur le premier lien qui tombe sur le site. Donc là, j'ai cliqué et j'attends ici qu'il finisse de s'afficher. Et là, si vous êtes sur Windows, vous pouvez cliquer ici sur Download Insomnia for Windows. Si vous êtes sur Mac, vous allez chercher ici une section qui permet de télécharger. Donc là, si vous êtes sur Mac, vous allez cliquer sur Download. Et je pense qu'il y a une section qui permet... Voilà. Là, si vous êtes sur Mac, vous allez voir ici Download for Mac OS. Ou si vous êtes sur Mboto, vous allez cliquer sur Mboto. Et alors, vous allez voir ici une section qui permet de télécharger sur différentes plateformes. Donc là, vous pouvez le télécharger, vous l'installer. Donc là, une fois que vous avez fini d'installer Insomnia, que vous l'ouvrez pour la première fois. Donc là, j'essaie de le quitter pour pouvoir l'ouvrir pour la première fois. Et je pense que j'y arrive pas. Et là, j'y arrive pas. Donc lorsque vous l'ouvrez ici pour la première fois, je pense que vous êtes tombé sur un écran qui va vous permettre de créer ici un nouveau projet. Donc réconfigurer ici un nouveau projet. Donc dans mon cas, je l'ai déjà fait. Voilà pourquoi est-ce que je n'arrive pas à y accéder. Mais lorsque vous allez finir de créer ici le nouveau projet, vous allez tomber ici sur un écran identique à celui-ci. Et là, vous n'aurez pas ici ces différents dossiers-là. Moi, je les ai créés ici pour tester des trucs. Mais vous aurez accès ici à une plateforme. Vous pourrez ici choisir ici. Ou alors, vous n'aurez peut-être rien ici. Donc là, on va utiliser Insomnia pour faire ici des tests. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Donc lorsque vous êtes ici sur Insomnia, vous allez venir totalement à droite ici, à gauche plutôt, parce que vous n'aurez pas ici des fichiers créés. Et là, vous allez cliquer sur ce petit bouton plus. Donc là, vous cliquez sur ce petit bouton plus. Et ici, il va vous demander quelles requêtes vous souhaitez tester. Et dans mon cas, vous vous dites que là, ce que je souhaite tester, c'est ici des requêtes HTTP. Ou alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va créer ici un nouveau dossier. On va cliquer sur le plus et créer ici un nouveau dossier. Et ici, on va mettre ici un dossier. On va dire que ça sera POST. Donc ici, on va dire que ça sera POST. Pour dire que ce sont des endpoints qui vont concerner ici les postes. Ensuite, là, on va cliquer ici sur là. Et là, on va avoir ici un new request. Donc ici, dans la méthode, vous avez différentes méthodes. Là, par exemple, par défaut, InsomniaMegget. Donc vous pouvez dérouler ici, là, pour choisir la méthode que vous souhaitez passer. Ensuite, là, vous allez voir que là, il y a un new request. Et si vous voulez ici renomber, vous pouvez ici faire un double clic plutôt pour lui dire, pour lui mettre un nom. Et si moi, je peux dire que là, ça sera des endpoints qui vont permettre de créer ici un poste. Créer ici un poste. Ok. Donc là, maintenant, comment est-ce que je fais ici pour tester ça? Donc pour tester ça, je vais venir au niveau de mon navigateur et reprendre ici cette même URL que j'ai tapée ici. Donc là, je viens et je la remets dans Insomnia. Et cette fois, si je clique maintenant sur Zend, on va avoir le même message d'erreur. Ici, il nous dira que the method get is not supported for a route. Et ici, il nous dit que la méthode qui est autorisée ici, c'est la méthode poste. À peu près la même erreur qui a été listée au niveau du navigateur. Donc là, maintenant, puisqu'on a Insomnia et qu'on peut naviguer entre les différentes méthodes, on va venir dérouler ici et remplacer ici get. On va dire que là, on ne peut plus avoir accès à cette route en get. On veut avoir accès à cette route ici en poste. Donc là, si je choisis ici poste, et que maintenant, je clique ici sur Zend, on aura ici un 500 internal error. Et ici, il me dira que là, le champ title est inconnu dans Feedlist. Donc là, je vais voir ici ce titre que j'ai mis. Donc là, vous voyez qu'il nous affiche clairement le ré. Il nous dit que là, au niveau ici de poste contrôleur, j'essaie d'insérer dans la colonne title. Alors que là, au niveau de la base de données, j'ai défini la colonne comme étant titre. Donc là, ici, je vais juste venir remplacer title ici par titre. Donc si je fais ça, maintenant, que j'enregistre et que je clique ici sur Send, je clique ici sur Send, je vois que là, j'ai Nobody Return for Response. Mais maintenant, si je vais au niveau de ma base de données, et que je clique ici sur la table poste, je vois ici une nouvelle ligne qui a été ajoutée. Et si je clique ici plusieurs fois, je verrai que plusieurs enregistrements se feront immédiatement. Donc là, j'aurai plusieurs enregistrements qui auront été faits. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser Insomnia pour tester ici vos différentes appels, que ce soit le test ou le poste. Alors maintenant qu'on a appris comment est-ce qu'on fait ici pour tester ici nos différents points de terminaison ou nos endpoints en anglais avec Insomnia, la prochaine chose à prendre en compte, c'est de récupérer les données qui sont ici du formulaire ou des données que l'utilisateur enverra. Parce que là, ici, j'ai créé ici en duo le formulaire, le poste, en utilisant ici des données qui sont figées, qui sont titre exemple et description exemple. Et ce qu'on veut faire, lorsqu'on crée ici un titre qui provient d'une API, on souhaitera récupérer le titre qui provient du Frontend React Angular ou Vue et l'inscrire ici dans notre base de données. Donc ici, pour le faire, c'est à peu près comme ce que vous faites avec la Ravel. Vous pouvez ici insérer ici les requests et renommer ça ici en voie la request pour pouvoir interagir avec les données qui proviennent ici du formulaire. Maintenant, ce que je préfère faire lorsque je travaille ici avec une API, je préfère travailler ici avec les requests. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les requests sont un mécanisme que la Ravel a mis en place qui permet de faire ici des validations du formulaire. Donc, là, on va venir là au niveau de notre terminal. Je vais d'abord commencer par nettoyer la console. Et ce que je vais souhaiter faire, c'est de créer ici une nouvelle request. Donc, ici, je vais faire un coup de PHP à 10 ans. Make 2.request. Et ici, je vais appeler la request. Ça sera createPostRequest. Donc là, ça sera une request qui permet de créer ici un post. Et ici, je fais un coup d'entrée et il me dira que la request a été créée. Et je peux vérifier ça en allant dans un dossier app. Juste en bas de app. HTTP. Juste en dessous du contrôleur, j'aurai ici un nouveau dossier request qui va apparaître. Donc là, je vais ouvrir ici le nouveau fichier request. Et là, à l'intérieur, si on parcourt ensemble, on verra qu'il n'aura rien de bon. Il aura juste ici une fonction authorize qui est à false. Et ici, une fonction roll qui est pour le moment vite. Donc ici, au niveau de mon post contrôleur, je vais lui dire que lorsqu'on souhaite créer ici un nouveau post, je vais souhaiter utiliser ici la variable le createPostRequest, la request, createPostRequest pour mes vérifications. Et ici, je vais l'appeler ici, je vais l'appeler ici de la request. Donc là, j'instancie ici le createPostRequest et je le renomme ici en de la request. Donc si je fais ça et que je retourne maintenant au niveau de mon insomnia et que je clique encore sur post pour créer ici un nouveau post, ce que je teste, j'aurai ici un message 403 forbidden. Ici, il me dit que l'action n'est pas autorisée. Et pourquoi est-ce que l'action n'est pas autorisée? Parce qu'à partir de bête-nage, j'utilise ici une request pour faire ma validation. Donc si je ouvre ici le createPostRequest, je vais voir que là, j'ai une clé authorize. Donc tant que cette clé authorize, la valeur est à false, l'utilisateur n'aura pas accès à cette ressource-là. C'est-à-dire que là, une fois qu'on peut considérer ici comme étant une porte, et tant que ici, dans la request qui est ici, le authorize est à false, la porte restera toujours fermée. Donc là, par exemple, ici, si je mette maintenant l'authorize ici à true, donc là, je lui ai dit que l'utilisateur peut avoir maintenant accès aux ressources qui sont listées ici. Et si maintenant, je retourne dans Insomnia et que je clique ici sur plutôt, ajoute ou crée ici un nouveau poste, on verra que là, ça sera effectué avec succès. Alors, comment est-ce qu'on fait ici maintenant la création des postes? Donc là, ici, on a mis en place un validateur, mais pour le moment, le validateur n'interagit pas. Parce que là, ce que je souhaiterais faire, c'était récupérer les informations qui sont passées par le client directement. Donc là, ici, il va falloir mettre ici des conditions pour pouvoir inscrire ici un poste. Donc avant d'insérer un poste dans la base de données, je dois d'abord me rassurer que l'utilisateur a fourni au minimum un titre. Donc là, ici, on va créer ici un validateur à travers les requests. Et là, vous devez vous concentrer cette partie parce que là, vous pouvez utiliser ce validateur-là lorsque vous travaillez avec des API pour pouvoir générer ici des différents messages d'erreurs dynamiques que l'utilisateur qui sera au front ou vous-même lorsque vous aurez au front, vous pourrez utiliser. Donc la première chose à prendre en compte ici, c'est la fonction ROL. Donc lorsqu'ici, on est dans ce bloc-là, ce sont les règles. C'est-à-dire, là, on a instancié le createPostRequest. Et quelles sont les règles pour pouvoir accéder à cette section-là ? Donc pour le moment, on est ici. Donc là, on est bloqué ici pour le moment. Et quelles sont les règles que l'utilisateur doit respecter pour pouvoir aller à l'intérieur ici ? Donc ce sont ces différentes règles-là que vous devrez définir ici dans la section ROL. Donc ici, on va dire que là, il y a une règle. Donc là, la seule règle que moi je souhaite vérifier, c'est la règle titre. Je souhaite que l'utilisateur puisse entrer ici un titre. Et ici, je lui dis que le titre est Required. Là, ici, je lui dis que là, on a une condition. La condition que je souhaite, c'est que le titre ici soit enregistré. Donc ici, si je fais ça, c'est que je mets ici le titre à Required, tout simplement. Et que je retourne maintenant dans Insomnia, que je clé ici sur Send. On verra que là, il va retenir totalement ici le site de la Ravel. Donc là, à travers Insomnia, vous aurez ici le site de la Ravel. Mais si vous retenez au niveau de la base de données, donc d'abord, je vais commencer par la nettoyer pour que vous puissiez voir la différence. Donc là, j'ai nettoyé ma base de données, je n'ai aucun enregistrement. Et là, maintenant, si je clique ici sur Create, j'envoie et que je actualise ma base de données, on verra que là, on n'a aucun enregistrement qui est passé. Et pourquoi est-ce qu'aucun enregistrement n'est passé ? Parce qu'ici, au niveau du CreatePostRequest, on a mis ici une condition. On lui a dit que pour pouvoir insérer dans la base de données, tu dois te rassurer que l'utilisateur a envoyé un titre ou un titre a été fourni. Alors, là, on va dire que là, c'est l'utilisateur qui va l'utiliser. Et s'il n'a pas fourni des titres, on ne va pas le retenir. Ici, cette page blanche totale de la Ravel, il va falloir lui retenir la liste des erreurs qu'il a rencontrées. Donc ici, pour retenir la liste des erreurs, on va venir créer ici une nouvelle fonction qui s'appelle FeldValidate. Donc là, c'est une fonction que vous pouvez intégrer à une request. Donc là, on va l'appeler PublicFunctionFieldValidation. Et ici, on va lui dire qu'on va utiliser le validateur. Et là, je pense qu'il provient d'ElluminateSupportFaçadeValidator. Et là, je vais l'appeler ici de la validateur. Et ici, je vais lui dire qu'est-ce que je souhaite faire, c'est de gérer ici une nouvelle erreur. Donc ici, je vais faire un throw de new. HTTPResponse. Exception. Response. Exception. Et là, ce sont des données qui sont plutôt uniformes. Donc, vous n'aurez besoin que de les apprendre qu'une fois. Et ici, je vais retenir ici une réponse au format JSON qui est le format utilisé lorsqu'on génère ici des données à travers de l'API. Et là, il va me dire quoi? Ok. Donc là, dans ce cas-là, on sera dans ce cas-là au cas où la validation est show. Donc, si on aura ici une première clé, je vais lui dire que je vais dire ici le success. Et à false. Ou alors, on peut définir ici une clé error. Et on peut la mettre ici à true si vous préférez. Et ici, on dira que le message, on peut définir ici un message. Et on peut lui dire que le message, c'est erreur de validation. Et ici, on va créer une nouvelle variable data. Ou alors, on peut l'appeler ici error list. Qui permettrait de récupérer la liste des erreurs. Et là, on va appeler le dollar validator. Et ici, on va appeler ici errors. Et je pense que le validator, je n'importe pas de la bonne bibliothèque. Je vais voir. Je ne pense pas qu'il provient d'illuminer le support façade. Je vais voir validator. Et je pense qu'il ne provient pas aussi de là. Donc là, je vais voir d'où est-ce qu'il provient. Donc là, il ne provient pas de là. Je pense qu'il provient de validator. Illuminate contract validation. Ok. Là, il provient plutôt d'illuminate contract validation slash validator. Donc, pour vous qui n'avez pas l'auto-import, vous devrez ajouter ici le useHttpException, HTTPResponseException. Il y a aussi, ajouter ici ce useHttpException. UseUlluminate contract validator. Donc là, vous devrez ajouter ici ces deux dernières lignes à votre fichier Request. Donc, dans la tête du fichier Request. Donc là, si on fait ça, puisqu'on a créé ici une variable façade validation, si on vient maintenant ici dans Insomniac, qu'on teste maintenant sans fournir ici des titres, on clique ici sur Envoyer. On aura ici des messages directs qui seront retournés au client avec des messages, avec les champs qu'on aura définis ici. Donc, le succès est à False, l'erreur est à True. Le message d'erreur, ça sera l'erreur de validation. Et ici, le titre, la erreur list qu'on a fournue ici. On aura ici l'erreur qui concerne le titre et on aura ici le titleFieldIsRequire. Donc là, ici, on remarque que le champ titre et requis a été mis en anglais. Donc, pour modifier ici ce message d'erreur, on peut venir ici encore toujours dans la même Request et créer ici une nouvelle fonction qui se rappellera Message avec un S à la fin. Donc, ici, on va lui dire que tout ce qu'on souhaite faire, c'est de retenir ici un tableau avec les différentes conditions. Donc là, quelles étaient les conditions ? Les conditions étaient définies ici dans la section Roles. Et ici, notre première condition, c'était le titre. On avait ici fait une condition sur le titre et la condition, c'était de vérifier s'il était requis. Donc là, comme un titre.require, on lui dit que la condition concerne le champ titre et la condition, c'était de vérifier s'il était requis. Et dans le cas où ce n'est pas requis, où il y a une erreur sur cette condition-là, ce qu'on souhaite retourner à l'utilisateur, c'est le titre. Ou alors, un titre doit être fourni. Fourni. Et là, je pense que là, c'est bon. Et ici, si on retourne ici maintenant dans Insomnia et qu'on clique ici sur SENT, on aura ici le titre. Mais tant qu'il sera mis en français, qu'il sera un titre doit être fourni. Donc là, avec ces gens de cette manière de gérer, vous pourrez apprendre, vous pourrez faciliter la vie plutôt de celui qui va consommer l'API du côté de l'application React, Vue ou Angular. Là, vous pouvez encore personnaliser ça, mais je pense que là, on va s'arrêter là pour le moment. Donc là, on va supposer que ce validateur est totalement conforme et on pourra l'utiliser ici pour continuer. Maintenant qu'on a mis en place ici notre validation, nos différentes règles de validation, c'est le moment de récupérer les données qui seront passées par l'utilisateur. Et ici, ce que je vais faire, c'est ce que je vais d'abord, c'est faire un DD de Dollar Request pour récupérer ici, pour couper ici le serveur et récupérer ce que l'utilisateur aura tapé dans l'URL. Donc là, comment est-ce qu'on fait ici pour taper des données dans l'URL avec Insomnia? Puisque notre application utilise le format par défaut, là, vous allez venir ici sur le Body et c'est cliquer sur le Body et là, vous allez choisir ici le format JSON. Ici, on va envoyer les données en notre API au format JSON. Donc là, pour le format JSON, on a nouveau ici un nouveau tableau, un nouveau objet plutôt. Et ici, on va dire qu'on a une section titre et on lui dira que le titre, ça sera titre provenant du client ou alors provenant de Insomnia. Titre provenant de Insomnia. Et ici, on dira que là, on a une description ici. On dira que ça sera une description simple et là, le REM IpsumDollar. Donc là, lorsque vous travaillez ici avec le format JSON, le titre doit être mis en double caractère et aussi la valeur doit être mise en double caractère. Donc, le type et la valeur doivent être tout de mise en double caractère. Donc, si je fais ça que je clique ici sur ZENT, puisque ici, j'ai mis ici un DD de Dollar Request, je peux récupérer ici les différentes requests, les différentes valeurs que l'utilisateur a passées ici. Donc là, j'ai le titre qui est là. Titre provenant de Insomnia et description qui provient aussi de Insomnia. Donc ici, maintenant, à cette variable titre, je peux maintenant venir ici lui attribuer ici, on va dire ici le titre qui provient de Insomnia et la description qui provient de Insomnia. Donc ici, je peux ici lui dire que ça provient de Dollar Request, titre qui sera le titre que l'utilisateur aura saisi. Et encore, on prendra ici encore un autre qui sera Dollar Request, description qui sera la description que l'utilisateur aura saisi. Donc là, maintenant, ici, je peux retirer ici ma Dump and Die. Et là, si je reviens ici au niveau de mon Insomnia et que je clique en Nouveau Suite Test, je vois que j'ai Nobody Return for Response. Et si je vais maintenant encore au niveau du Perchement Admin et que je parcours ici, je vois que là, j'ai le titre qui provient de Insomnia et le Rem Ipsum. Et ici, au niveau de Insomnia, si je change ici et je mets titre 2 provenant de Insomnia, que je clique ici sur Synth, et que je retourne au niveau de, on va dire, au niveau de mon, de mon, de ma base de données que j'ai rafraîchie, j'aurai ici titre 2 provenant de Insomnia. Et ici, si au niveau des Insomnia, je viens là et que je ne fournis pas de titre, on va dire, et que je crée ici sur Synth, on verra qu'on aura ici le message d'horreur qui nous dira qu'un titre doit être fourni. Donc, maintenant que nous avons réussi à créer ici un nouveau poste à travers notre API, on voit que lorsque le poste est créé, on ne retourne rien à l'utilisateur. Donc là, on doit lui retenir quelque chose pour lui faire savoir que son poste a bel et bien été créé. Donc là, pour le format des données de retour, on peut ici faire ici un return, on fait ici un return et on retourne ici une réponse. Et la réponse, on la retourne au format JSON. Et à l'intérêt de ce format JSON, on va fournir ici un tableau qui va permettre au client qui va consommer cette application de savoir si tout s'est bien passé. Donc là, ici, on peut ici lui retenir ici un status code. Et ici, on va lui dire que le status code, ça sera 201 qui permet de dire que la ressource a été créée. Ou alors, encore, on mettra ici un status message. Et ici, le message, ça sera le poste a été ajouté. Et ici, on mettra ici data, une clé data qui sera ici la clé du poste. Donc là, ça sera dollar poste. Et ici, plutôt que de passer 201, on peut ici passer 200 qui est ce qui est passé le plus communément possible. Et là, si je fais ici, que je clique encore à nouveau ici, que je clique maintenant sur CENT, encore pour essayer de faire une autre inscription, je vois que là, j'ai un retour lorsque tout a été fourni avec un status code. Donc là, c'est status code, status code de 200. Donc là, je fais ici status code de 200, le status message qui est le poste a été ajouté et la data qui concerne le poste qui a été créé. Donc là, avec ce genre de données, l'utilisateur qui va communiquer depuis une application externe pourra savoir que le poste a été créé. Donc maintenant qu'on a réussi à faire la création d'un poste depuis Insomnia, il va falloir qu'on puisse faire ici une petite vérification. Très bien souvent, lorsqu'on travaille ici avec des bases de données distantes, on va dire, avec des bases de données, il peut y arriver qu'il y a des erreurs. Donc là, lorsqu'on crée ici une méthode, la plupart du temps, plutôt, on doit faire ici une petite vérification. Donc là, la plupart du temps, le code principal ou notre code principal, on peut ici l'envelopper ici avec un try-catch. Donc là, ici, on peut ici faire un try et ici, on peut ici faire un catch. Comme ça, si jamais on a une erreur du serveur, l'erreur sera prise en compte par la méthode catch et là, on ne tentera pas d'interagir avec notre base de données. Et à l'intérêt de ce catch, ici, on va importer ici exception. Donc, ici, on va faire ça. Et là, à l'intérêt du try, on va copier tout ce dont on a, tout le code qu'on avait fourni. Et ici, pour l'exception, vous pouvez l'importer dans useException simplement. Donc là, je peux supprimer useRequest puisque je n'utilise plus. Donc, pour l'exception, vous pouvez ici faire useException directement tout en haut. Et c'est pour lorsqu'on aurait ici une erreur qui concernera le serveur. Soit le serveur ne répond plus, le serveur a été retiré, je ne sais pas quoi. Là, l'erreur sera retournée ici. Et ici, on peut ici faire un return des responses. JSON Pour lui dire qu'on souhaite récupérer, retenez plutôt l'erreur que fournit le serveur. Et cette erreur-là, elle ne sera pas de notre faite. Ça sera soit l'erreur au cas où on va dire que le serveur est éteint. Donc là, si par exemple, je quitte Womp et que j'essaie maintenant d'accéder ici à ça, il va mettre un peu de temps et il nous dira que 500 internal errors. Et ici, il mettra undefined variable E. Et plutôt que d'appeler exception, je vais l'appeler ici $E. Et si je clique sur ZENT, vous allez voir l'erreur qui va me retenir. Il me dira aucune connexion Internet n'a pu être établie n'a pu être établie avec l'ordinateur cible. Zut! Aucune connexion n'a pu être établie car l'ordinateur cible a expressément refusé. Donc là, c'est ce genre d'erreur qu'on gère avec la section catch. Donc là, c'est pour cela qu'il faut tout le temps envelopper ici votre code avec le try et le catch. Et là, lorsqu'on aura, l'utilisateur sera dans ce cas-là, il saura que là, il y a une erreur du serveur et il pourra informer le développeur qui a créé l'API de mettre en place en ligne le serveur si jamais celui-ci est en train de travailler dessus. Donc là, pour ça, puisque vous avez compris le principe, je vais relancer encore mon serveur. Et là, n'oubliez pas, à chaque fois que vous travaillez avec des données, que ce soit par API ou que ce soit par la ravelle, je vous invite toujours d'envelopper la plupart de votre code avec le try et le catch qui sont une mesure vraiment importante pour éviter d'embêter votre base de données si jamais le serveur n'est pas lancé. Donc là, je vais un peu réorganiser mon code. OK, c'est bon. Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la ravelle dans laquelle nous allons continuer notre formation concernant la conception d'une API reste avec la ravelle en utilisant les bonnes pratiques et tout ce qui va autour jusqu'à l'authentification. Donc, dans la précédente vidéo, on avait recouru ici à faire ici l'institution des données. Donc là, du côté de la paix, on avait mis en place un point de terminaison qui permettait de créer ici un nouveau poste et aussi, on avait appliqué des validations. Donc, pour ceux qui n'étaient pas présents, je peux ici représenter plutôt ce qui a été fait lors de la dernière vidéo, on devait saisir ici deux champs dont le titre et la description lors de ce qu'on envoyait à la base des données ou par l'API. Et si cette fois, il manquait le champ titre puisqu'on avait mis une condition sur le champ titre pour vérifier qu'il était requis, si jamais il n'avait pas été fourni, on retenait ici un message direct qui disait le titre doit être fourni. Ou alors, et quand, lorsque les deux données étaient complètes ou lorsqu'on avait le titre et la description et qu'on cliquait sur Scent, on envoyait la donnée au niveau de la base des données et là, on envoyait un retour à l'utilisateur avec un status code et un status message pour qu'il puisse savoir que l'opération d'ajout qu'il souhaite faire ou qu'il a souhaité faire a été fait, effectué avec succès. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va poursuivre ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va travailler maintenant ici sur l'édition. Donc, pour l'édition, ça sera à peu près la même chose que l'inscription, l'ajout. Donc, ici, on va retenir dans la section Laravel et on va ouvrir ici le fichier et le dossier Laravel qui permettait de faire le projet et on va ouvrir le fichier api.php. Une fois à l'intérêt du fichier api.php, on va créer ici une nouvelle route qui va permettre de faire ici l'édition. Donc, la route, on va l'appeler ici en put. Donc, là, on prendra la route ici en put. Ici, on prendra l'url, ça sera post. Et ensuite, ici, on dira que ça sera post slash edit et ici, slash, on mettra ici le post. Donc, là, on dira qu'on souhaitera récupérer ici le post. Donc, là, on va dire qu'on souhaitera passer le id comme un paramètre dynamique. Ensuite, lorsqu'on fera ça, on utilisera toujours les mêmes post contrôleurs. Là, on appellera la méthode une méthode qu'on va appeler ici update. Donc, là, on va se rendre au niveau du post contrôleur ici. Là, on a une fonction index qui va permettre de lister tous les articles. Là, on n'a pas encore travaillé. Et juste, ce qu'on va faire, c'est que là, on va dupliquer ici. Donc, plutôt que de dupliquer, on va repartir de zéro. On va créer ici une nouvelle fonction qu'on va appeler update. Donc, là, ça sera la nouvelle fonction update. Et ce qu'on va faire, c'est que là, comme on l'a fait pour la création, on va générer ici une nouvelle request qui va nous permettre de faire la validation de la fonction update. Donc, là, ici, ce qu'on va faire, c'est que là, on va venir ici créer une nouvelle request dans le terminal. Donc, là, que je la grandisse pour que vous puissiez le voir. On va faire ici un coup de PHP à 10 ans make2.request. et ici, la request, on va l'appeler edit.post.request. Donc, une fois que la request est créée, elle sera dans le dossier app.http et on aura un sous-dossier request qui sera affiché. Donc, là, vous allez ouvrir le sous-dossier request et à l'intérieur, vous allez trouver les fichiers edit.post.request qu'on vient à peine de créer. Donc, là, vous allez l'ouvrir et vous allez ici établir les règles de validation comme on l'avait fait lors de l'ajout. Donc, puisqu'on a déjà fait mis ça tout en place, on a déjà mis tout ça en place, je vais aller au niveau du create.post.request. Ici, je vais commencer à copier de la section rue jusqu'à là, jusqu'au bas et je vais venir remplacer ça dans la section dans le fichier edit.post.request puisque les validations seront presque les mêmes. Donc, ici, le titre, on dirait que le titre est Eureki. Là, si on doit venir importer ici les deux données, donc là, on prendra ici le validateur et ça. Là, on le met ici tout en haut. Donc là, ça sera la condition pour l'édition, c'est-à-dire que là, on passera ici le titre, le titre devra être requis. Là, on dirait que là, on aura l'erreur de validation et aussi, on aura une erreur au cas où le titre est vide. Donc là, on va utiliser cette règle de validation lorsqu'on édite ici un article. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir ici appeler le edit.post.request et si on va lui dire qu'on utilisera ça comme règle de validation et on va renommer ça ici en dollar.request. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on va retrouver le post. Donc là, comment est-ce qu'on fait ici pour récupérer le post? Je peux ici faire d'abord un dd de la id pour récupérer le id qui a été passé de manière dynamique ici au niveau de la route. Donc là, si je vais là, que je décele ça, je ne vais pas prendre cette section. Je vais aller dans un sommelier, je vais changer la méthode, je vais la passer en put maintenant. Et ici, au niveau de l'api, ça sera slash api slash post slash edit et ici, je vais passer à une idée dynamique qui sera 1. Donc là, puisqu'on est en put, je peux laisser ça pour le moment. Et ici, si je clique sur send, là, j'ai mis un dd ici au niveau du code, j'ai mis un dd de dollar id. Mais là, il va me donner ici un message parce qu'il ne reconnaîtra pas ici le id. Et pourquoi ce qu'il ne reconnaît pas ici le id? Ce que moi, je souhaite récupérer ici, c'est le id que j'ai passé ici en paraphrène. Donc, si je souhaite récupérer ce id là, je dois venir ici au niveau de la méthode et passer ici une nouvelle variable ici id qui sera une variable dynamique. Donc là, si je fais ça maintenant que je clique ici sur send, il me retournera ici 1 parce qu'ici le id que j'ai passé de manière dynamique c'est 1. Donc là, si je mets ici 4 et que je clique ici sur 4, il me retournera 4 car ça sera l'id dynamique que j'aurai passé ici. Donc, maintenant que je récupère le id de la tix, ce que je peux faire c'est que je peux retrouver le post qui a cette id. Donc là, je peux venir ici créer une nouvelle variable pour dire que là, je vais l'appeler $post et ça sera le modèle post et ici, je vais appeler la méthode find et ici, je vais dire que je souhaite récupérer par l'id et ici, ce que je vais faire c'est que là, je vais maintenant faire ici un dd de $post pour lui dire que je vais faire un dd de $post donc là, si je vais réussir, c'est vrai que je clique maintenant ici sur envoyer, je vais voir que je récupère le post qui correspond à l'id 4. Donc là, on a le titre, la description et tout et tout. Et là, puisqu'on a retrouvé maintenant le post, on peut se servir de cette donnée-là pour faire la modification. Donc là, je peux venir là et lui dire maintenant qu'on aura ici un post title qui sera également $request title et ici, j'irai encore que j'aurai ici un post description qui sera égal à $request description description, c'est un champ et ensuite, quand tout ça sera fait, je pourrais ici lui dire que je vais faire ici un dollar post save et ici, il va mettre à jour et pourquoi ce qu'il fait ici la mise à jour parce que là, on a déjà recherché le post donc il sait très bien que le post existe et que là, il écrasse l'ancienne valeur du titre par la nouvelle valeur du titre et pareil pour l'ancienne valeur de la description par la nouvelle valeur de la description et c'est lorsqu'il appelle ici, on appelle ici la méthode save il enregistre les modifications donc là, si je teste ça et que là, vous l'aider qui s'appelle 4 je peux mettre ici titre 4 ou alors je peux dire que je peux changer de coupe complètement d'abord, je vais aller au niveau de mon navigateur et ensemble on va aller au niveau de phmyadmin pour nous assurer que le titre numéro 4 ne porte pas le nom que je vais éditer bientôt donc là, je les lance on va patienter ensemble qu'ils finissent de rafraîchir et là, je vais ramener mon écran en taille normale donc là, c'était la table la ravelle 10 api là, on avait ici une table qui s'appelait poste et là, le titre 4 vous voyez que là le titre 4 c'est le titre de la ID4 c'est le titre provenant d'insomnia donc ce titre je vais souhaiter le mettre à jour avec ici la valeur tutoriel la ravelle donc là si je fais ça que maintenant ici je reviens je clique ici sur SENT on aura ici internal error et ici nous dirons le champ title puisque là je pense que je me suis trompé au niveau de la ravelle ici c'est titre au niveau du champ de la colonne c'est la valeur qui est title la valeur aussi même c'est titre donc là c'est titre tout simplement et maintenant si je mets à jour ici j'aurai ici nobody return for response parce qu'ici je n'ai rien retourné et si on retourne maintenant au niveau de phmail admin et qu'on rafraîchit on aura ici le titre 4 qui aura été mis à jour et le titre de ce tutoriel la ravelle et ici pour la description on peut faire la mise à jour qui sera la description du tuto et là si je clique ici sur SENT et que je retene au niveau de phmail admin je rafraîchis j'aurai ici mon ID qui sera mis à jour qui aura tutoriel la ravelle description du tuto et bien on vient de voir on vient de voir dans la vidéo précédente une manière de faire ici la mise à jour de la ravelle d'une entrée la ravelle donc depuis une API on pouvait procéder ici c'est à dire là au côté des API on pouvait passer ici une ID dynamique ici on récupérait le post qui correspondait en faisant le post find pour retrouver le post qui correspond en fonction de l'ID qui est passée et là on mettait à jour les différentes valeurs donc ça on peut le garder ça fonctionne mais il y a une autre manière de faire pour faire la mise à jour de la ravelle donc ici on sait que là je l'ai reparti dans SOMNIA on sait que là ce qu'on souhaite mettre à jour ici c'est le post c'est un post et là on sait que ce post provient ici de la table post dans ce qu'on peut faire ici au niveau de l'API.PHP plutôt que de lui passer ici un paramètre dynamique qui s'appelle ID on peut lui passer un paramètre qui correspond à l'objet qu'on souhaite faire la mise à jour par exemple si c'était ici une vidéo on va dire qu'on avait une table vidéo et qu'on souhaitait mettre à jour ici la ligne vidéo qui correspond à l'ID qui serait passée ici on n'aurait pas passé ID en paramètre ici on aurait passé ici vidéo donc là on sait que là c'est une vidéo qu'on souhaite éditer bien vrai qu'on passe ici le ID qui est un entier on peut lui dire que la donnée dynamique qu'on attend ici c'est une vidéo donc si vous avez compris ce principe on continue donc dans mon cas ici c'est un post c'est un post que je souhaite récupérer donc je lui dirais que la variable dynamique que moi je souhaite récupérer ici c'est un post ensuite ce que je veux faire c'est que je vais aller au niveau du contrôleur qui doit gérer ici cette route et ici plutôt que de lui passer ici le ID je vais lui dire que moi ce que je souhaite récupérer c'est un post donc là je vais remplacer ID ici par post et maintenant le post en question comment est-ce que tu fais pour le retrouver tu vas injecter le modèle post directement tu injectes le modèle post directement et tu me trouves le post qui correspond à ce modèle c'est-à-dire à travers cette ligne il fera cette ligne c'est-à-dire une fois qu'on écrit les deux côtes à côtes comme ça il prendra ici la valeur la valeur qui sera passée ici et il ira chercher dans la table post la valeur qui correspond ou la ligne qui lui correspond et la retournera donc là je peux vous le prouver si je viens là et que je décommande tout ça et que si je fais un DD de dollar post donc le post qu'on a mis ici la variable qu'on a instantiée ici si je fais son Dumb and Die ici et que je retene au niveau de mon insomnia que je clique ici sur Send pour tester vous allez voir qu'il va me retenir le post qui correspond qui correspond à l'ID numéro 4 et là c'est la même chose en compte c'est cette ligne là qu'on a réduite plutôt que de le créer ici on l'a injecté directement au niveau de la méthode update donc une fois qu'on instancie le post ici on n'a plus besoin ici de venir faire un post 2.2.findbyad puisqu'il reconnait que c'est ce post là et ici il peut faire la mise à jour donc là ici on peut refaire la mise à jour comme avant je peux ici venir mettre tutoriel de la ravelle et mettre les 3 points d'exclamation et si je clique sur Send on aura Nobody Return for Response parce qu'on n'a rien retenu pour le moment ensuite si on retourne ici au niveau de l'insomnia et qu'on a rafraîchis on voit les petites cartes on a tutoriel de la ravelle avec nos 3 points d'exclamation qui ont été ajoutés donc maintenant que vous avez compris ici cette petite différence ce qu'il reste à faire ici c'est de envelopper tout ce qu'au delà avec le try-catch comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai recommandé donc là ici on met un try ensuite en dessous on met ici un bloc de catch et ici on lui dira qu'on aura une exception à gérer qu'on va l'appeler E ensuite on fera ici un return response lui on dira qu'on se va récupérer des json et ici on retournera plutôt le E donc là c'est cette erreur apparaîtra au cas où le serveur ne répond pas ensuite ici ce qu'on va faire c'est que là on va mettre le code de modification est-ce qu'on doit copier on va venir voler le code qu'on a déjà fait ici et ici on va le mettre juste en dessous avec le message le poste a été modifié et là on retourne ici le code qui est 200 la data qui sera le poste en question et là ce que je fais c'est que je retenais au niveau des insomnies et que je supprime ça pour faire une nouvelle mise à jour et que je clique maintenant ici sur envoyer ou enregistrer on verra qu'on aura ici le poste a été modifié on aura le ID qui sera retenu le titre la description et on aura ici le status code qui pourra être utilisé par une autre application qui sera peut-être mise en ligne plus tard ou par le développeur qui travaillera sur la partie de votre application puisque vous serez chargé de faire l'API alors à présent que nous avons réussi à mettre en place la modification du côté de notre API on a réussi à créer ici le système de création d'un poste la mise à jour d'un poste la dernière chose la prochaine état va consister au système de suppression des postes donc comment est-ce qu'on va faire le système de suppression des postes c'est à peu près la même chose on va venir dans le fichier API.php qui permet de vous lister les routes de l'API on va créer ici une route qu'on va l'appeler ici la méthode delete donc on appelle ici la méthode delete on lui dira que là c'est poste slash et là on dira que le paramètre dynamique qu'on souhaitera passer ça sera le poste donc là je vais expliquer cette ligne à travers la vidéo précédente donc vous pouvez aller la revoir si vous n'avez pas bien compris le principe mais je pense que j'ai été clair au niveau de cette vidéo c'est le paramètre qu'on va aller rechercher qu'on passe ici directement plutôt que de le passer ici le id donc une fois qu'on fait ça on lui dit qu'on souhaitera passer ici le poste contrôle et ici on dira qu'on appellerait une méthode qu'on va appeler ici delete ensuite on va aller au niveau de ce poste contrôle ici on va créer ici une nouvelle méthode qu'on va appeler delete donc je vais retirer réduire la store la update aussi ensuite là je vais venir créer ici une nouvelle méthode que je vais appeler delete donc là ici pour la suppression je peux ici faire un poste injecter toujours le poste et ici appeler une navaguer poste pour récupérer le poste donc là je peux ici faire un DD de dollar poste pour me rassurer que je récupère le poste qui correspond bel et bien à cette id donc là je vais aller au niveau de mon insomniable et tester ici cette route donc là la route c'est poste slash id donc là il n'y a plus d'edit c'est poste slash id et là la méthode ici c'est delete là on peut retirer ici ça je pense qu'on peut on peut retirer ça et là si je clique si c'est simple maintenant j'ai un DEPENDEYE qui me retourne le poste qui correspond et pourquoi est-ce que ça s'affiche noir parce que ici j'ai mis le DEPENDEYE ensuite ici la prochaine étape à faire c'est de créer ici d'envelopper tout le code ici avec un TRY et un CATCH donc là on aura ici une exception qui sera ici de la E et ici on fera un return response JSON pour l'avoir formage JSON avec ici un dollar E pour retenir l'erreur au cas où il y a une erreur de serveur donc à l'intérieur de ce bloc de TRY ici donc là je vais me rassurer qu'il fonctionne allo allo oui c'est bon donc à l'intérieur de ce TRY ici à l'intérieur de ce TRY ici je vais créer ici un je vais faire ici un dollar post et je vais directement appeler ici le delete puisque là à travers ici cette ligne là il vérifiera que le post existe et si le post existe on peut directement appeler la méthode delete dessus ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va retenir ici une response status pour signaler à l'utilisateur que son opération de suppression s'est bel et bien effectuée et ici on dira que le status message ça sera le post a été supprimé avec succès ou alors a été retiré ou alors a été supprimé bon vous verrez le message qui vous semble être le plus explicite donc juste en faisant ça on peut aller tester ça et on retirera le post qui a l'ID4 donc si on retourne maintenant dans insomnia et qu'on clique ici sur send après avoir passé la bonne url bien sûr on clique ici sur send on aura ici le retour le post a été supprimé et si on va au niveau de phmyadmin et qu'on vérifie on n'aura plus l'ID on rafraîchit plutôt on n'aura plus l'ID numéro 4 donc là c'est parti pour le rafraîchissement je rafraîchis mon application je vois que là j'ai le ID 1,2,3,5,6 donc là encore je peux venir tester je vais lui dire que je vais être récupéré supprimer le 5 et celui dit que je vais être récupéré supprimer aussi le 6 ensuite le 2 voyons voir et là si je lui dis encore que je souhaite supprimer ici le 2 vous allez voir qu'il va me mettre ici un 404 notes front parce qu'il ne retrouve pas l'enregistrement donc là encore vous pourrez mettre ici une validation qui va permettre de vérifier si l'enregistrement existe c'est à dire que là vous pourrez ici faire ici un if de la poste et là vous allez créer ici un else et là vous allez venir retenir ici un statu code de 422 pour lui dire que la donnée n'existe pas ou alors un enregistrement introuvable comme ça si jamais il essaie de supprimer quelque chose qui a déjà été supprimé il nous aura ici ce message d'horreur donc je suis retiré ça ça reste dans la section où ça existe et si je refais ça donc là on retourne ici cette réponse là au cas où le poste a été supprimé et si il vient et puis reteste encore à nouveau vous allez voir qu'on aura ici un 404 déjà parce que là on a déjà cette ligne là qui fait cette vérification pour nous donc on n'a plus besoin ici de la passer donc là je vais ramener tout à l'ancienne et si maintenant on retourne ici au niveau de PHP Admin puisqu'on a supprimé plusieurs blocs de code et qu'on rafraîchit maintenant la ligne ou l'application ou la table on verra que là on n'aura que le ID 1 et le ID 3 qui seront restés parce qu'on aura effectué plusieurs suppressions depuis ici Insomnia alors maintenant qu'on a passé le cap de la création de l'édition de la suppression il nous reste le dernier point à mettre en place qui est la lecture de toutes les données c'est à dire que là par exemple si on veut récupérer ici la liste des postes donc là l'url ça sera api slash post et ici ça sera ici en get donc là si on clé ici on récupérera ici liste des articles qu'on avait mis en place dès le premier épisode donc comment est-ce qu'on peut faire ici pour récupérer ici la liste des postes donc est plutôt le même on va aller au niveau du api.php là ici on avait mis en place la route get post avec un s qui a retenu la méthode index du postcontrôleur donc cette méthode index là pour le moment elle retenait juste ici la liste des articles donc comme vous le savez maintenant ici vous pourrez ici faire ici un try et un catch pour récupérer la liste des articles ici et le catch ici prendra toujours ici une exception qui sera de la e et là on fera ici un return de response json json et ici on mettra ici l'exception ça sera e suite à l'intérêt de ce try ici on peut lui dire que là on peut retenir ici la la réponse directement donc là on peut retenir directement une réponse ici donc là ici on dira que la réponse ça sera data et ici la data la valeur de data ça sera le modèle post et ici on appellera la méthode all pour récupérer tous les posts et ici on mettra le message les posts ont été récupérés donc là si on fait ça on met ça en place au niveau de la méthode index et qu'on retene au niveau maintenant de insomnia si on vient tester ici pour récupérer la liste des posts et qu'on clique maintenant ici suivante on aura ici la liste des posts qui seront retenues avec le data le id et le id3 donc là c'est une manière dont vous pourrez vous servir pour récupérer ici la liste des posts alors à présent que vous avez appris la première méthode qui consiste à récupérer de récupérer la liste des posts il va falloir qu'on améliore un peu ce système parce que là vous vous rendez compte que souvent sur certains sites vous pouvez vous avez accès ici à une barre de recherche une barre de navigation une pagination donc lorsque vous avez accès à ce genre de données que vous avez développé Backend Laravel vous devrez apprendre ici à mettre en place une pagination depuis votre API ou permettre à l'utilisateur client de filtrer les données depuis votre API donc là ici on va mettre en place une pagination je vais plutôt vous apprendre à mettre en place une pagination depuis une API Laravel donc là le principe n'est pas compliqué vous n'avez pas besoin de stresser c'est vraiment quelque chose de simple donc c'est parti ici pour la mise en place de la pagination et aussi de la recherche donc on va se rendre ici au niveau du post contrôleur et dans la méthode index et là quand on parle de pagination et de recherche on aimerait récupérer les données que l'utilisateur va saisir et puisqu'ici on est en une méthode get les données que l'utilisateur va saisir seront ici dans les paramètres donc là on aura ici un point d'interrogation name égal à ça et ainsi de suite donc pour récupérer ce genre de paramètres qui seront passés ici dans l'URL on doit injecter ici les requests de Laravel donc là vous le prendrez depuis illuminate http ensuite là on va lui dire que là ça devient ici $request donc là attention ne confondis pas ici ça et ça parce que là c'est la première valeur qu'on renomme en la deuxième valeur c'est à dire que tout ce create post request je l'ai renommé ici en request donc ne pensez pas que lorsque je fais ici request $request est égal à ça non c'est cette première valeur là c'est à dire ce request là cette bibliothèque request de Laravel que j'ai renommé en une variable request si je ne voulais pas renommer une variable request à chaque fois que j'allais avoir besoin d'appeler $request plutôt que de l'appeler plutôt ici j'allais dire $request ceci j'allais faire quelque chose comme ça request 2.2. et saisir la prochaine valeur donc plutôt que de faire ce request 2.2. voilà pourquoi je renomme ici $request donc c'est cette première valeur que je renomme ici à une variable qui est la seconde valeur donc une fois que ça c'est clair dans votre esprit on peut continuer donc là on va commencer ici on dira que là on aura ici une première request une première query plutôt qui permettra de récupérer la liste des postes donc là on aura ici un query donc on dirait que ça sera la requête principale là ça permettra de récupérer la liste des postes donc là on appellera le modèle post et plutôt que d'appeler la méthode all on va appeler ici la méthode query qui nous permettra plus tard d'effectuer plusieurs actions sur cette table aussi cette première ligne de code ensuite là on va défiler le nombre d'éléments qu'on souhaitera récupérer retourner par page donc là on dira que per page et puisque là pour le moment on a que deux éléments on pourra dire que là on va dire qu'on souhaite récupérer un élément par page donc là c'est complètement personnalisable pour le personnaliser autant que vous voulez ensuite là on dira qu'on souhaitera récupérer la page actuelle de l'utilisateur parce que là depuis le front il pourra aller sur la page 1 la page 2 la page 3 et ainsi de suite donc là on souhaitera récupérer la page sur laquelle l'utilisateur est actuellement ou sur la page dont il souhaite aller actuellement ou il souhaite naviguer donc si c'est la page ce sera de la request donc là puisque ce sont les données qui seront passées ici dans l'url on appellera ici le input et si on dira que là ce qu'on va souhaiter récupérer ce sera une variable qui s'appellera page qui sera passée dans la request et si jamais elle n'est pas passée on lui donnera la valeur 1 pour dire que l'utilisateur est par défaut sur la page 1 ensuite ici on va taper ici on va créer une autre variable qui sera ici la recherche ce que l'utilisateur aura tapé comme thème de recherche et là ça viendra aussi toujours de l'url là on mettra ici request et là on vérifiera que l'utilisateur a passé une clé qu'on appellera search ou peut-être filter donc ça dépendra de vous mais dans mon cas je vais laisser sur search ensuite là on fera ici une condition pour nous assurer que là l'utilisateur a tapé quelque chose dans la barre de recherche ou pas et dans le cas où l'utilisateur a tapé quelque chose dans la barre de recherche on peut ici faire ici un query de la query et là on mettra ici un where row là on mettra ici la colonne dont on souhaite faire la recherche par exemple là nous on a juste le titre et la description on pourra mettre where row tit là on appellera la méthode like pour lui demander de retrouver tous les enregistrements qui en griff correspondent à ça donc là on mettra ici un poucent pour séparer un peu le code ensuite là on coupera le code on appellera ici le dollar search là on mettra ici une concatenation on coupera ça ici et là on fermera ici le pourcentage ensuite là on amènera ça et là on aura ça pour terminer ici le code et je pense que là je vais commencer ici avec un double code pour pouvoir faciliter la lecture donc là on fera ici au cas où l'utilisateur a saisi quelque chose dans ma barre de recherche on recherchera ici tous les enregistrements dont le titre correspond ou à une petite équivalence avec le titre que l'utilisateur aura saisi donc une fois qu'on aura fait ça on comptera maintenant le nombre de résultats qui sont retenus par la base c'est-à-dire le nombre de postes qui existent dans la base de données donc on créera ici une nouvelle variable qui s'appellera total et on dirait que ça sera égal à de la query count donc pourquoi est-ce qu'on appelle ici le query count juste en dessous d'ici en dessous de cette variable cette recherche là et pourquoi pas ici parce que là si on la retourne ici par exemple je prends ici des enregistrements je vais prendre ici deux tableaux je vais que là ça sera ici mes objets qui sont dans la base de données je vais essayer un titre qui sera 1 et si je vais essayer un deuxième objet avec le titre qui sera 2 et là je vais commenter ça pour que ça puisse disparaître en tant qu'erreur donc là si l'utilisateur recherche si je mets ici la variable totale je mets ici la variable totale juste avant cette variable de recherche il me retenira 2 ici et quand l'utilisateur fera une recherche si par exemple l'utilisateur recherche ici le terme 2 le nombre total d'éléments qu'il trouvera restera toujours ici à 2 alors que si je mets ici la variable totale en dessous par exemple ici il me dira que là il a 2 éléments totals dans la base de données mais puisque l'utilisateur a recherché le terme 2 et que le terme 2 ne correspond qu'à un seul enregistrement le total qui me retenira ça sera ici 1 plutôt que de 2 parce que là il prendra en compte cette variable de recherche que l'utilisateur aura fait pour retenir le total ça permettra d'avoir un total dynamique en fonction de la recherche que l'utilisateur aura saisi ou non donc maintenant que vous avez compris ce principe je peux le retirer et je vais retirer ici ce 2 là aussi et ce 1 là ensuite ici je vais mettre en place la page nation de la ravel avec le offset donc là ici je vais appeler une nouvelle variable qui s'appellera résultat et là je vais ici faire un dollar query et ici je vais limiter le nombre je vais plutôt faire ici un offset en fonction des pages que l'utilisateur aura donné donc je lui dirai que la page sur laquelle l'utilisateur est ce sera la page actuelle moins 1 et là on multipliera tout ça par le nombre d'éléments par page ensuite à tout ça au nombre d'éléments qu'on obtiendra on fera ici un limite on créera ici une limite et là on mettra ici une variable qu'on va appeler ici de la per page donc là on limitera le nombre d'éléments que l'utilisateur aura saisi par page c'est à dire ici dans mon cas moi j'ai choisi un élément par page plutôt là on limitera le résultat par un élément par page et ensuite lorsqu'on aura ici le retour on retenira la liste du retour à l'utilisateur à travers cette méthode get donc là si je devais me réexpliquer c'est que là on prendra ici une request plutôt et puisque à travers une request on peut avoir plusieurs éléments dans mon cas ici j'ai pris le tableau avec deux objets si j'avais cherché le chiffre vide le chiffre vide pourrait correspondre au désenregistrement et si dans mon cas j'avais récupéré ici un enregistrement par page j'aurais pu avoir ici deux pages donc là avec ce offset il gère ici ce système de pages c'est à dire que si l'utilisateur a une page ou deux pages en fonction de qui l'a recherché ou non s'il a deux pages et que chacune des deux pages prend dix éléments il limitera la première page à dix éléments et permettra à ce qu'on puisse aller sur la deuxième page pour consulter les dix prochains éléments donc là c'est un peu ce qu'il fait ce code là donc puisque vous avez compris ce principe on va maintenant continuer et là je pense que là tout ce bloc là doit venir se mettre ici à l'intérieur de ce try ensuite ici ce qu'on va faire c'est que là on va modifier un peu notre json là on aura ici le status code qui restera le status message qui restera ce qu'on va faire c'est que là on va modifier on va lui dire que là on aura ici des variables qui seront un peu différentes dont la current page qui permettra au client front de savoir ce qu'elle page il est donc là on mettra ici dollar page ça sera dollar page ensuite on dira que là on peut créer une nouvelle variable qui sera la dernière page s'il souhaite afficher la dernière page de son côté donc là on va appeler ici une méthode de la ravelle qui permet de faire la division donc on va apprendre ici un sel là on va apprendre le nombre total d'éléments et on va diviser ça par le nombre d'éléments par page donc là si on a 100 éléments et qu'on a 10 éléments par page la dernière page ça sera la page 10 et je pense que là il ne nous reste plus qu'à retenir une dernière propriété qui sera items qui sera la liste des éléments donc là on va la retenir et c'est égal à la variable result ici et puisque comme je l'ai expliqué la variable result affichera le résultat en fonction de la page et en fonction ici du nombre d'éléments par page qu'on a limité donc si on fait ce qu'on enregistre qu'on retourne dans Insomnia et qu'on teste ça maintenant et qu'on clé ici Synth on aura ici une API qui sera totalement différente et là vous allez voir que là je vais retenir ici au niveau de phman admin et je vais dupliquer ici c'est un enregistrement plusieurs fois donc là on voit que j'ai 4 enregistrements mais cette fois-ci vous voyez que je vais rafraîcher ici je n'ai qu'un seul enregistrement qui est là et pourquoi est-ce que je n'ai qu'un seul enregistrement qui est là parce qu'ici au niveau de mon application la raven j'ai ici limité le PRP à 1 si je limite si je sens ici la valeur du PRP à 2 et que je viens ici et que je clique sur Synth j'aurai ici deux éléments par page et comment est-ce que je peux faire ici pour accéder à la page suivante j'ai juste à venir passer dans le paramètre page et si je lui dis que je souhaite aller sur la page 2 et là si je clique sur le 5 de la page 2 j'aurai ici qu'il y aura une page qui sera à 2 et la page ça sera à 2 j'aurai ici la page 2 et si j'essaie d'aller sur la page 4 je vois que là pour la page 4 je n'ai aucun élément et c'est ce qui est nettement fait et alors j'ai aussi mis en place ici que je regarde on a aussi mis en place ici un fil un système de recherche donc là donc là j'ai deux fois dupliqué titre provenant d'insomnia je vais un peu modifier ça dans la base de données titre apprendre la ravelle apprendre react vgs donc là je mettrai ici ces différentes valeurs 4 valeurs totalement différentes ensuite là aussi au niveau d'insomnia si je souhaite récupérer je souhaite faire une recherche puisqu'au niveau de la ravelle que je retrouve ça j'ai passé ici un paramètre search un input de type search comme je l'ai dit si jamais j'affiche ici un search je lui dis que là j'ai un paramètre de recherche et là il doit s'appeler il commence soit par là là et que je clique ici sur cent vous allez voir qu'il va me retenir aucun élément qui correspond donc là si je rétire ça si je rétire ici la page donc là je vous explique ce qui s'est passé d'abord on va reprendre ça là on est sur la page 1 d'abord et là je vais filtrer le nombre de registres sur la page 1 on voit que là je n'ai que 2 registres qui sont retournés et ici je prends quand j'ajoute le paramètre search avec la valeur il ne la reconnait pas donc là c'est quelque chose qui bloque ça ne doit pas ça ne devait pas se passer ainsi donc là si je recherche directement ici le paramètre il aura ça et si je retourne ici après la recherche du paramètre je retourne la page il n'aura pas ça donc il n'arrive pas à fusionner totalement la page et la recherche du paramètre donc là je pense que la recherche lorsqu'on veut faire ici la recherche on ne se tient pas compte de la page actuelle ce que j'aurais aimé faire c'était qu'il puisse faire la recherche sur la page actuelle mais je pense que ce système ne sera pas pris en compte parce qu'il peut avoir 1000 enregistrements et si l'utilisateur a 10 enregistrements par page si on souhaite faire la recherche sur la page actuelle il aura besoin d'aller sur la page 2 pour faire l'enregistrement sur la page 2 la page 3 ainsi de suite donc je pense que là pour le moment ce système est complètement fonctionnel donc là par exemple si je recherche maintenant ici VJS je commence juste ici V et que je clique ici sur Synth on aura ici 2 enregistrements qui correspondent parce que là j'ai un VJS dans le titre et là pourquoi est-ce qu'il m'a retenu le second j'ai pas de V dans la Ravel oui j'ai un V dans la Ravel donc il me retourne tous les enregistrements où il voit un V et là si je mets un mot clé spécifique avec Apprendre puisque je l'ai en double je remarque que j'aurai ici le test Apprendre La Ravel Apprendre Réat qui apparaîtront donc voilà comment est-ce que vous pouvez mettre en place une pagination du côté d'une API La Ravel avec un système de recherche ou alors un système de filtre si vous préférez donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouvera dans quelques jours ou quelques semaines pour la suite de cette conception d'Api où on va commencer à mettre en place le système d'authentification avec La Ravel Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à cette formation sur la conception d'une API RESTFUL et avec une authentification en utilisant La Ravel en partant de 0 donc dans les précédents chapitres on avait mis en place le crud des postes donc là on avait permis à un utilisateur de créer des postes de modifier des postes et de supprimer des postes donc là on avait fait tout le total jusqu'à consulter les postes et aussi on avait mis en place la pagination dans l'épisode d'aujourd'hui on va commencer à mettre en place ici le système d'authentification et là on va s'attaquer au premier volet de l'authentification qui est l'inscription de l'utilisateur parce que là plus tard lorsque vous allez être un expert La Ravel et que vous allez fournir des API à des clients React ou Vue vous devrez mettre en place un système d'authentification qui sera utilisé par la API pour permettre à vos applications clients d'avoir accès à votre application La Ravel à votre back-end La Ravel plutôt donc comment est-ce qu'on va mettre ici l'authentification en place concernant le mot le côté inscription d'utilisateur c'est à peu près la même chose que ce que vous avez fait ici pour le post le edit ou le delete on commence d'abord ici par créer une route donc là on va commencer ensemble on crée ici une nouvelle route là on définit la méthode comme vous l'avez déjà vu donc là on dira que ce sera la méthode post ensuite là ici on définit le chemin qui sera appelé depuis insomnia ou depuis le client web donc là ça sera user slash create donc là on peut dire que là ça sera la route pour créer ici un nouvel utilisateur voilà on peut simplement dire que ça sera slash register ensuite ce qu'on va faire c'est que là on doit définir un nouveau contrôleur qui va interagir ici avec cette route donc là on va se rendre dans la console et créer ici un nouveau contrôleur donc ici on va faire un coup de php artisan make 2.contrôleur là on va dire qu'on s'enlira dans le dossier API et là on créera un contrôleur qui s'appellera usercontrôleur ensuite ici on doit venir importer ce usercontrôleur donc ici on appelle usercontrôleur et pour vous qui n'avez pas l'auto-import rappelez n'oubliez pas de l'importer tout en haut ici donc là vous devez faire ici un use du chemin jusqu'au contrôleur que vous avez créé donc maintenant que ça c'est clair dans votre test ce que vous avez fait ensuite après avoir appelé le contrôleur c'est d'appeler la méthode donc nous on va dire que sur le usercontrôleur on va créer ici une nouvelle méthode qu'on va appeler register donc là c'est un nouveau usercontrôleur on va venir créer ici une nouvelle méthode qu'on va appeler register ça c'est pas ici un public function register ensuite ici on peut juste mettre ici un ddd ok pour nous assurer qu'on réussit bien à avoir accès à cette route donc là on a dit que si on va sur slash register on doit avoir ici le dependid ok donc là on va aller tester ça mais d'abord avant de faire ça on va relancer ici notre serveur donc on va faire un coup le php artisan serve pour lancer le serveur là-revel ensuite on va se rendre au niveau de insomnia et là on va venir saisir ici une nouvelle adresse qui sera http 2.8000 8000 slash api slash register ensuite là si on fait ici un get on clique sur send voyons voir il dira que la méthode n'est pas autorisée parce que la méthode qu'on a autorisée ici c'est la méthode post donc là si je me remets en post et que je clique sur send je m'en donne un point d'id ok qui apparaît ok ensuite la prochaine étape à prendre en compte c'est la création d'un request qui va permettre de faire la validation ici de ce champ donc là on va venir dans la console et on va créer ici une nouvelle request donc on va appeler ça percheur attisant make 2.request et la request ça sera register user et là on va au niveau de la méthode on va venir insérer ici cette request qui est register user et encore une fois si vous n'avez pas l'auto-import vous devez venir ici il est importé directement depuis le dossier request et ce register user je vais juste le renommer ici en dollar request et là si je retourne à insomnia et que je teste encore vous allez voir qui va me mettre ici une autre 403 actions non autorisées et ça je vous ai déjà expliqué pourquoi parce qu'au niveau ici de la request on doit définir ici le authorize à throw donc là on va commencer ici par définir le authorize à throw et ici on va venir shipper une des méthodes qu'on avait déjà fait pour le create post puisqu'on ne veut pas reprendre ça donc on va prendre ici les deux imports parce qu'on en aura besoin je viens d'abord les des imports ensuite la prochaine partie à prendre ce sera les règles donc là les rules donc là ici on va venir remplacer ça par la section rule ici on va définir les règles plus tard et aussi la dernière section c'est la section on a failed message failed validation et la section message donc on va prendre ces deux là et on va les ramener ici ensuite là maintenant on va venir définir ici nos différentes règles de validation et ce que je tenais à rappeler c'est que cette inscription d'utilisateur concerne la table users donc là on va aller voir un peu les champs de la table users pour pouvoir les définir dans notre code donc la table c'est la ravelle 10 API la base de données c'est la ravelle 10 API user on a les champs name, email, password qui sont les champs les plus importants donc on aura le name, le email et le password donc là on va venir définir ici le name on dira que le nom est reiki on va venir prendre ici le email require là on prendra ici le unique la table on va dire que ce sera la table users la colonne ça sera la colonne email ensuite ce qu'on va vouloir définir encore une dernière ça sera le champ password donc pour ce que le mot de passe sera reiki lors de l'inscription donc là sur le password on lui dira que ça sera un mode require ensuite ici on pourra passer ici plutôt que de faire ça on pourra passer ici une nouvelle propriété qui sera le status code qui sera ici un 422 et là on va venir définir les différentes règles de validation donc le name require lorsque le nom est reiki on dira qu'un nom doit être fourni on fera ici pareil pour l'email lorsque l'email est reiki donc là c'est email.require une adresse mail doit être fourni ensuite on peut faire encore la même chose une autre condition qui concerne encore le email parce qu'on a mis ici une condition qui concerne le fait que l'email soit unique et qu'on n'ait pas l'avoir en double dans notre base de données donc ici on peut faire ici email.unique et ici on peut mettre ici le message cette adresse mail existe déjà ensuite là on peut définir la dernière clé pour le mot de passe qui était le password .required et là le message ça sera le mot de passe reiki donc là si l'utilisateur manque une de ces règles là une de ces règles on a défini ici on tombera directement dans cette section un message en envoyant en montant toute la liste des messages ici présents donc là on peut venir vérifier ça si on ne remplit rien et on crie ici sur send directement on aura ici le status code et le message et la liste des erreurs qui seront là dans le nom reiki l'email reiki et le mot de passe aussi reiki donc là on va dire que pour la validation ça fonctionne ensuite puisqu'on a fait ici la validation à travers ici cette ligne il va falloir qu'on crée maintenant ici l'utilisateur donc puisque c'est avec la taille user qu'on crée on va créer ici une nouvelle variable qu'on va appeler de la user et là on va créer un strassi ici la taille user qui sera new user encore une fois si vous n'avez pas d'auto import vous devez venir importer ces users dans les entêtes ensuite ce qu'on va faire c'est que là on va venir redéfinir le nom de ce nouvel utilisateur donc on va indiquer $user name ce sera égal à $request name donc là on va appeler le nom on fera pareil pour l'email donc là $user email email ce sera égal à $request email ensuite ici $user password ça sera égal à $request password ensuite ce qu'on finit quand on termine on fait ici $user et ici on appelle la méthode save pour l'ajouter dans la base des données donc si on fait ce qu'on retourne à insomnia et que cette fois on va ajouter des données je vais prendre le format json d'abord ensuite ici je vais ouvrir ici un nouvel objet donc là je dirais que j'aurais une name qui sera mbra et ici l'email ça sera donc là le name ça sera tout mon nom ça sera mbra oliver l'email ça sera mci oliver arroba gmail.com là le password on dirait qu'on aura ici un password qui sera 1 2 3 4 vous testez et là si on clique ici send on aura nobody return for response parce qu'on n'a rien retourné ici mais si on vérifie au niveau de notre base de données quand on rafraîchit la table users on verra que l'utilisateur aura bel et bien été inscrit on aura ici le nom qui l'aura saisi le mail qui l'aura entré le mot de passe qui l'aura entré bonjour et bienvenue dans cette suite de vidéos consacrées à cette formation sur la révèle 9 dans laquelle nous apprenons depuis plus de 18 épisodes à concevoir une API raceful en partant de 0 donc dans la vidéo je vous montre rapidement lorsqu'on avait inséré ici les utilisateurs dans la base de données précisément dans la table users qui avait été créée on avait remarqué que le mot de passe était stocké en chaîne de caractère plein là le mot de passe devait être haché et pourquoi est-ce qu'on hachit ici le mot de passe parce que si jamais plus tard quelqu'un a accès à votre base de données et que le mot de passe est mis ici en plein il pourra avoir le mot de passe des utilisateurs et là il pourra se connecter à leur place et effectuer plusieurs transactions que ces utilisateurs n'auront pas effectué en temps réel donc ce qu'on va faire ici c'est que lorsqu'on insère ici un utilisateur plutôt que d'insérer son mot de passe son mot de passe en texte plein on va ici hacher le mot de passe histoire de le crypter un peu donc comment est-ce qu'on va hacher le mot de passe ici on va retenir ici dans notre user controller qu'on avait utilisé la dernière fois et là où on avait mis $userpassword égal $requestpassword on va utiliser une méthode de Laravel qui permet de hacher ici des données donc là la méthode c'est la méthode H donc ce qu'on va faire c'est que là on va on va mettre juste ici un espace donc on va commencer là on va ici appeler la méthode H et pour vous qui n'avez pas l'auto-import vous pouvez retrouver ici cette méthode H on faisait ici un use de illuminate support façade H donc là vous avez juste ajouté ici ce trait en début du fichier donc maintenant que vous avez ajouté ce trait plutôt ce que vous devez faire ici lorsque vous appelez la méthode H vous devez lui dire ce que vous voulez créer ici un mot de passe un code encrypté donc là vous avez fait ici un 2.2.1 vous allez mettre ici un make et là la méthode make permet de créer ici un mot de passe donc là plutôt la méthode make ici permet de passer une valeur qui sera encryptée donc là ici on va lui passer la valeur qui est de la request password là encore vous pouvez ici mettre ici des données et là si vous voulez savoir qu'est-ce que vous pouvez produire vous pouvez vous rendre sur le site de la ravelle et ici rechercher ici la ravelle hash ou alors vous pouvez taper ici password hash pour savoir quelles sont les options que vous pourrez passer et donc là on va ouvrir le site de la ravelle directement là on va prendre la dernière version la version 10 et là vous allez voir ici le hashing il va nous dire que là ici on a la méthode hash mais qui permet de créer ici un mot de passe hash hash ici une donnée là ici vous avez ici des options que vous pourrez passer dans le round 12 c'est à dire la difficulté à déterminer ici votre mot de passe qui sera hash et ici vous pourrez ici définir ici le temps donc là ce sont les options que vous pourrez passer ici lorsque vous créez le mot de passe de quelqu'un ou lorsque vous hachez ici vos mots de passe et là ce que moi je vais faire c'est que là je vais prendre ici un round de 12 pour lui dire que je veux que ce mot de passe soit encore plus sécurisé que d'habitude ensuite une fois que ça c'est fait on peut tester ça on va retenir dans insomnia et ce qu'on va faire c'est que là on va venir ici et je vais tenter de me connecter encore à cette adresse donc c'était http localhost 2.8000 8000 slash api slash register et là si je me rappelle j'avais mis en place une vérification si je cliquais ici sur send je devais avoir ici un message me disant le nom doit être fournier l'email doit être fournier et le mot de passe doit être fourni et là si je vais renseigner ici ces informations je vais fournir ici un nom ça sera john do on va renseigner ici une email ça sera john do john do arroba gmail.com et maintenant ici on va renseigner ici un nouveau mot de passe qui sera password et le mot de passe cette fois ça sera le mot de passe 1,2,3,4 ensuite une fois qu'on a renseigné ces trois données et qu'on clique ici sur send on aura nobody return for response parce qu'au niveau ici de user contrôleur on n'a rien retené on a juste créé la méthode basique mais si on s'est rend maintenant au niveau de phpmyadmin et qu'on rafraîchit la tab user on verra que là on aura l'utilisateur qui aura été inséré et le mot de passe 1,2,3,4 qu'on a inséré au niveau de insomnia on voit que là le mot de passe 1,2,3,4 s'est transformé en quelque chose de haché donc même si quelqu'un a accès à notre base de données il ne saura pas que ce mot de passe correspond au mot de passe 1,2,3,4 et là il ne pourra pas avoir accès au compte des utilisateurs bien qu'il ait leur email alors à présent que vous avez compris le achat du mot de passe la prochaine étape à faire c'est de retenir ici une réponse correcte à l'utilisateur donc là si on reprend il nous dira ici que l'email existe déjà mais ce qu'on va retenir c'est lorsqu'on crée ici un nouvel utilisateur il faut le retenir ici des données pour qu'il puisse savoir que son compte a été créé donc là on va aller dans le post contrôleur on va aller prendre ici un exemple de réponse qu'on avait déjà retourné et ici on va venir le coller et juste comme d'habitude je voulais le recommander on va développer tout ce code là dans un try et un catch donc là on va mettre ici le catch et dans le catch on mettra ici une exception qui sera $e et là on va faire un return de réponse et ça sera format json et là ça sera $e ensuite là tout ce bloc de code là on va le déplacer pour le mettre à l'intérieur de 3i ici et là le résultat sera appelé lorsqu'on aura fini de faire l'inception donc ici on aura un status code de 200 qui sera l'utilisateur enregistré et là on pourra aussi dire qu'on souhaitera récupérer l'utilisateur en faisant ici user qui sera égal $user donc lorsque l'utilisateur est enregistré on retourne ce message là à l'utilisateur au client qui consomme cette API avec un message de statut et l'utilisateur qui a été retenu ensuite ici au niveau du modèle register user ce qu'on va faire c'est que là on a déjà mis ici un status code donc c'est bon on peut appeler ça ici et cette fois ce que je vais reprendre c'est que là je vais retenir dans insomnia et tester ici une nouvelle inscription donc là je vais partir avec sarahdo arrobat gmail.com et cette fois si je clique sur send pour envoyer la requête j'ai un retour qui m'a envoyé avec le statut qui a descendu le message utilisateur enregistré et je retourne au client l'utilisateur qui vient d'être récemment ajouté bonjour et bienvenue dans cette suite de vidéos consacrées à cette conception d'une API REST en utilisant la RAVEL 10 en partant de 0 donc dans l'épisode précédent on avait mis en place ici la création des utilisateurs c'est-à-dire les utilisateurs pourraient s'inscrire et on avait aussi conçu de telle sorte que lorsqu'un utilisateur s'inscrit on lui retenait ici des données au client pour qu'il puisse savoir que cet utilisateur avait été authentifié ou l'inscription de l'utilisateur avait été effectuée avec succès donc dans la vidéo qui va suivre dans celle-ci on va maintenant s'attaquer au système d'authentification c'est-à-dire la section qui va concerner la connexion de l'utilisateur donc là ici on va vouloir que l'utilisateur puisse saisir ici son nom et le mot de passe qu'il a choisi lors de l'inscription pour ici connecter cet utilisateur et comment est-ce qu'on va faire ça c'est plutôt simple on va se rendre d'abord au niveau de la route ap.php et créer ici une nouvelle route qui va permettre d'interagir avec la méthode login qui va créer ici l'authentification de cet utilisateur donc là d'abord je vais vérifier que mon mic marche oui 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 et maintenant que ça marche ici on va venir ici créer ici une nouvelle route qu'on va appeler ici un post donc là la route ça sera toujours slash post et là ça sera slash login on utilisera toujours le même usercontrôleur le même usercontrôleur qu'on a l'habitude d'utiliser et là ici on va créer ici une nouvelle méthode qu'on va appeler login à l'intérêt de ce usercontrôleur ensuite au niveau de ce usercontrôleur juste en dessous de la méthode register on va juste réduire ça et créer ici une nouvelle méthode qu'on va appeler login donc là ça sera ici une public function login et là ça prendra un paramètre la request donc là ici on prendra ici la request et ça sera ici de la request et ici on va créer ici une nouvelle request pour valider ici le formulaire et donc là je vais ouvrir ici un nouveau terminal et là je vais aussi faire de phv artisan mec de point request et ici ça sera log user request donc là on peut appeler ça ainsi log user request donc là je vais mettre le i en majuscule et là il va m'écrire ici une nouvelle request dans le dossier de request donc là request log user request et ici le autorise je vais commencer d'abord par le passer ici à trop et comme vous avez l'habitude de le faire on va se rendre dans l'une des méthodes qui ont déjà été créées et on va shipper ici toutes les fonctions qui concernent ici la field validate et la section des messages donc histoire de ne plus avoir les retaper donc dans log user request on va juste laisser la section rôle et ajouter ça ensuite on va venir là et on doit ajouter ici ces deux traits validator et puis http response exception ok maintenant que ces deux traits ont été ajoutés on va revenir ici faire ici notre confirmation donc là ici pour faire ici la confirmation on doit venir on va dire que lorsqu'on souhaite faire la validation on souhaite que l'utilisateur nous envoie ici un email donc lorsqu'il envoie ici l'email on va vérifier d'abord que l'email a été envoyé donc on met ici la condition require on va ici mettre ici le format email pour nous assurer que le champ est de format email ici on peut mettre ici la section existe pour vérifier que cet email existe donc ça sera dans la colonne dans la table users et ici la colonne ça sera email ensuite encore on aura ici une deuxième condition qui sera le password et là on va juste mettre ici le required pour nous assurer que le combo de pass a été fourni ensuite là ça cette condition permet de vérifier que le champ email ça permet de vérifier que le champ qui est passé a du format email et là c'est exist user via email qui permet de vérifier que l'email qui a été passé par l'utilisateur est un email qui est enregistré ou qui existe déjà dans la table users donc ici on va venir configurer nos messages d'erreur donc ici on va faire le password .require ça sera mot de passe non fourni au cas l'utilisateur ne fournit pas de mot de passe ici on aura ici un email .require et le message du reste ça sera email non fourni ensuite on aura ici email .email et là on aura le message du reste ça sera adresse email non valide et ici on aura on aura le dernier qui sera email .existe qui permet de vérifier que le mail existe et ici on dira que cette adresse n'est liée n'existe pas dans notre n'existe pas ou alors n'existe pas dans notre application ça sera à vous de voir donc maintenant qu'on a défini ici le rôle ce qu'on peut faire c'est qu'on peut commencer ici par tester et là au niveau de user controller plutôt que de lui injecter ici la request on va essayer de lui injecter le log user request la request qu'on vient à peine de créer et là je vais aller au niveau de mon insomnia et je vais essayer d'accéder à la route slash login donc là cette fois si j'accède à ma route slash login et je clique ici send on ne verra rien mais cette fois si je ne fournis pas ici le mot de passe ou l'email donc là si je fournis pas ici le mot de passe et que je clique ici sur envoyer on dirait que le mot de passe doit être fourni et si j'ai le mot de passe et que je n'ai pas l'email donc là je vais retirer le nom lorsqu'on se connait on n'a pas besoin du nom si je fournis ici le mot de passe seulement que je ne fournis pas le mail il me dira que email non fourni et si je lui fournis ici un email qui n'est pas enregistré dans notre base de données il me dira ici cette adresse mail n'existe pas et cette fois si je lui donne au final une email qui n'est pas au format email attendu il me dira ici adresse mail non valid donc il fera ici toutes les différentes vérifications que j'ai passées au niveau ici de la méthode log user request donc à présent qu'on est rassuré et qu'on a fait pas mal de vérifications sur les données entrantes c'est le moment de connecter cet utilisateur et comment est-ce qu'on fait ici la connexion c'est plutôt simple on va ici venir là dans la fonction login et ici on va créer ici une condition if qui va permettre de faire ça et là dans le else ici ça apparaîtra seulement si les informations ne sont pas reconnues ou les informations ne correspondent à aucun utilisateur donc à l'intérieur de ce if ici on fera juste ici un off donc là on va appeler une méthode la méthode off de la ravelle qui peut récupérer l'utilisateur qui est actuellement connecté ou qui tente de se connecter et ici on va lui dire qu'on va comparer les données de l'utilisateur ici avec les données qui entrent c'est-à-dire que là on va dire on va fouiller dans la table users et tu compares les données qui seront entrées ici aux entrées qui seront spécifiées et les entrées seront spécifiées ça sera ici de la request et ici on va lui dire qu'on souhaite prendre ici la request on lit on souhaite prendre ici deux champs les champs et le champ password donc là ici je peux lui dire que je peux définir ici un tableau plutôt que ça et ici lui faire ici un password donc là c'est un figure ok donc ici je lui dis que tu vas prendre ici la liste des utilisateurs qui sont dans la table users et tu vas comparer ici les entrants que l'utilisateur aura donné aura passé et si jamais tu trouves ici une correspondance tu me fais ci et si tu ne trouves aucune correspondance tu me retournes ça ici tu me retournes ici cette donne donc ici on va commencer dans le cas contraire ou au cas où on ne retrouve aucune correspondance donc là je vais copier la réponse ici et ici je vais coller est-ce que je vais faire le status code ici ça sera 422 ou 403 et là ça sera ici le message ça sera information non valide et là on va commencer par tester ça on va sur insomnia on va créer ici on va ajouter ici une fausse adresse mail et un faux mot de passe et là si on crée ici sur cent on aura l'adresse mail n'existe pas donc là on va mettre ici la bonne adresse mail et on va mettre ici le faux mot de passe et si on clique si c'est cent on aura information non valide parce qu'il ne reconnaît pas ici le mot de passe qui a été passé donc on va dire que cette première vérification pour nous assurer que les données correspondent à un enregistrement s'effectue bien ensuite ici ce qu'on va faire c'est que lorsque les informations sont bel et bien correct il y a une chose ici qu'on peut faire ici on peut récupérer les informations qui concerne cet utilisateur qui a été trouvé et là on peut ici faire ça c'est égal à autre on peut ici faire ici un autre de user pour récupérer l'utilisateur qui essaie actuellement de se connecter et là on peut ici faire un dup and die de user pour pouvoir voir si on récupère bel et bien le bon utilisateur donc là je vais reprendre là le mot de passe ça devait 1 2 3 4 donc là si je fais ça que j'envoie maintenant les données il va me retenir ici un tableau ni un écran noir plutôt et à l'intérieur vous verrez que vous aurez toutes les informations de l'utilisateur donc là c'est l'utilisateur sarado qui essaie de se connecter donc l'email c'est sarado on peut comparer donc sarado et ici le mot de passe donc là on va dire qu'on réussit bien à récupérer ici l'utilisateur donc là ce qu'il faut faire après cette étape là c'est de créer ici un jeton jwt qui va permettre de connecter cet utilisateur donc pour ceux qui n'ont pas trop de connaissances sur le jeton jwt je vous invite à regarder la vidéo que j'ai dédiée sur le jwt sur les tokens pour pouvoir la comprendre et lorsque vous aurez fini de regarder cette vidéo pour suivre ici cette formation ensuite ce qu'on va faire c'est que là puisqu'on doit créer ici un jwt ou un token on va créer ici une constante qui sera ici une variable qui sera ici token et le token sera créé en se basant sur les informations de l'utilisateur actuellement connecté donc là ici on va dire que ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler l'utilisateur qu'on a stocké dans la variable user et on va appeler une méthode qui n'est pas reconnue par l'arabex s'appelle create token et on lui dit qu'on souhaite créer un token et on doit lui passer ici une clé de sécurité qui doit être uniquement connue du back-end ou de votre API le client front-end ne doit pas connaître cette clé sécurité et cette clé sécurité vous pouvez la définir tel que vous voulez mais elle doit être secrète donc vous pouvez l'appeler ici ma clé secrète visible au back-end visible uniquement au back-end et ça le client front-end ne doit pas avoir accès à ça parce que c'est une clé qui ne doit être visible uniquement qu'au back-end ensuite ici ce qu'on va faire c'est que là on va convertir ici cette clé au le token qui sera généré en plein texte token et là si vous utilisez ici une extension il va souligner ça il va dire que c'est une méthode non reconnue mais comme je l'expliquais c'est une méthode qui n'est pas inclue dans la ravelle donc il va toujours la trouver comme étant non reconnue ensuite ici ce qu'il faut faire ici on retenir une réponse à l'utilisateur et ici pour la réponse on peut venir copier tout ça et là on retenir ici un 200 le status code ça sera ici un 200 et le statut message ça sera utilisateur connecté parce que là la connexion s'est bien effectuée utilisateur connecté et là on peut retenir ici connecté donc là avec dollar user ensuite on peut retenir aussi le token parce que ce sera ce jeton que l'utilisateur utilisera pour accéder à des routes qui seront protégées donc ici on peut retenir ici le token et juste en retenant toute cette donnée là ce sera suffisant pour faire la connexion de l'utilisateur donc maintenant qu'on a réussi à mettre tout cela en place c'est moment de tester et là si on sera à nouveau dans insomnia et qu'on reprend les mêmes valeurs et qu'on clique ici sur send vous allez voir qu'il va ici me dire que l'utilisateur est connecté avec un status code de 200 là on a un nom l'utilisateur qui retenir on retenir le mail et ici on retenir le token et ce token le client front backend à présent qu'on a terminé ici la connexion de l'utilisateur et c'est le moment de passer une autre étape et là on va lier ici un post c'est à dire une donnée un post on va lier un post à un utilisateur pour que un post puisse appartenir à un utilisateur ce qu'on va faire c'est que là on va se rendre insomnia dans migration et ici le nom de la migration ça sera add user id to post table donc là ça permettra d'ajouter le champ user id à la table post donc là si on ouvre ici cette migration dans les dossiers app database database migration et on ouvre ici la dernière migration on verra que la table qui est passée c'est la table post est matchée avec la table qui est au niveau de la base de données et ici vous allez avoir une méthode app et une méthode down donc là ici on a défini une clé étrangère pour ce c'est méthodes pour définir une clé étrangère donc là vous pouvez simplement faire un ctrl f pour taper ici un foreign key constraint donc là vous avez ici la première méthode qui est un entier non signé et c'est celle que je vous recommande d'utiliser donc là on va copier sur le code et au niveau de la fonction app ici on va la mettre donc là ensuite quand on définit cette colonne au niveau de la fonction app lorsqu'on ajoute ici une colonne ou une non une colonne plutôt à une migration ou à une table existante à travers les migrations on doit aussi définir ici son invest c'est à dire la méthode down lorsqu'on va annuler cette migration qu'est ce qu'on doit faire et lorsqu'on annuler cette migration il va falloir supprimer cette colonne donc là on va venir ici dans la section down et on va appeler cela dollar table et on va lui dire que lorsqu'on revient en arrière ou qu'on annule cette migration je veux que tu me supprimes ici la colonne qui a été ajoutée et la colonne qui a été ajoutée ici c'est la colonne user id et là si je fais ça et que je reviens là au niveau de php admin et que j'exécute ici cette migration avec un coup de php à 10 ans on doit avoir ici la migration qui a été effectuée add user to post table et si on sera au niveau ici de la base de données maintenant et qu'on rafraîchit la table post on aura ici user id qui sera ajoutée et on aura des 00 qui seront passés parce que là ces enregistrements là ces postes ont été créés avant ici l'user id donc puisque l'user id est 0 alors ça veut dire qu'aucun utilisateur ne sera lié à ces postes là puisque les id commencent ici par 1 donc on les passés ici par 0 la revesse assure qu'aucun utilisateur ne puisse être lié à ces postes qui ont été créés là ensuite ce qu'on va faire c'est que là on va venir au niveau de api.php et ici on va vérifier un truc on peut récupérer la liste totale des postes ici directement ainsi donc là on va laisser sur la liste totale des postes mais la création l'édition et la suppression des postes ne seront accessibles uniquement que lorsque l'utilisateur sera connecté et cette section on va la voir dans la mettre en place ici la migration qui permet d'ajouter la colonne user ideal à ta poste autrement dit on a réussi à lier un utilisateur à un poste la prochaine chose à prendre à créer ici c'est de permettre à ce que l'utilisateur ne puisse créer des postes que lorsqu'il n'est connecté et aussi édité et pareil ici pour la alors que veut dire cette route que fait la ravelle à travers cette route la ravelle récupère les informations de l'utilisateur qui est actuellement connecté et la retourne directement donc là on va penser que c'est tout simple alors on va aller au niveau de de insomnia et on va vouloir avoir accès à cette route pour récupérer les informations de l'autre utilisateur qui est connecté parce je crée ici une nouvelle requête et ici je vais lui dire que je souhaite accéder à cette API donc là ça sera localos 2.8000 et là le lien c'est slash user donc là ça sera slash user et ici il me dit que je dois l'appeler ici en get ok donc si je fais ça et que je retourne dans insomnia et que je clique ici il est censé me retenir des informations de l'utilisateur qui est actuellement connecté alors maintenant on va tester ça si je clique maintenant ici sur send je m'attends à recevoir les informations de l'utilisateur qui est actuellement connecté et qu'est-ce que je reçois après avoir cliqué ici sur send il me retourne ici il n'aurait 500 et s'il mettait ici la route login n'est pas dit dans insomnia lorsque j'essaie d'avoir accès à cette route que la route login n'est pas définie ce que la ravelle essaie de me faire comprendre c'est que peut-être que tu as accès à cette route et bien c'est encore un groupe peut-être mais il y a une donnée que tu ne m'as pas fourni cette route là quand tu la vois elle est protégée ici par un middleware et ce s'assurer que cette route n'est accessible uniquement qu'aux utilisateurs qui sont connectés donc toi actuellement au niveau d'insomnia on va dire l'utilisateur ici au niveau d'insomnia on va lui la ravelle lui dit toi actuellement je n'arrive pas à savoir si tu es connecté ou tu n'es pas connecté donc je te considère comme étant non connecté si tu es connecté il y a quelque chose que tu dois m'envoyer et quelle est cette chose cette chose c'est le token que tu as reçu lorsque tu t'es connecté donc maintenant ici pour passer le token depuis insomnia on va aller dans la section headers là on va créer un nouveau header qui sera le authorization et là on va lui passer une valeur qui sera bearer donc vous devez le créer correctement un b u a r e r suivi d'un espace et ici lorsque vous êtes connecté vous devez venir ici prendre le token qui a été créé là vous avez venu le coller juste devant ici le bearer maintenant en faisant ça qu'est ce que vous dites à la ravelle vous dites que bon là dans cette dernière section je me suis connecté et voilà ma carte d'accès encore là c'est lorsque vous passez l'autorisation avec bearer suivi du token vous lui dites que voici est dans le header et que vous cliquez ici sur scène vous allez voir que là vous allez récupérer ici les informations de l'utilisateur connecté donc vous avez accès ici maintenant à une route qui est protégée et qui n'est visible que lorsque vous devez être normalement connecté à ici ce bearer à travers le header authorization s'il veut avoir accès à une ressource qui a été protégée ici à présent qu'on a compris comment est ce que le token fonctionne et qu'on a réussi maintenant à récupérer les informations de l'utilisateur connecté à travers une route qui est protégée la prochaine étape à mettre en place c'est de faire en sorte que l'utilisateur ne puisse créer un post que lorsqu'il est connecté donc là ici on va venir au niveau de route middleware out sanctum et c'est plus que de faire un get pour récupérer une seule requête on va ici retourner un groupe de fonctions donc là je vais supprimer ça et ici je vais lui dire que je vais récupérer un groupe et à travers ce groupe il y aura plusieurs fonctions que je vais utiliser donc ici je peux remettre ici la route 2.2. get là c'était user user et ici on avait ici la fonction c'était la fonction request on avait dollar request et ici on avait ici un return de dollar request donc si je me rassuste c'est comme ça que ça a été fait et si je retenis au niveau d'insomniac que j'ai test de retourner la même donnée donc là c'est dollar request user je pense que c'était dollar request user et là on récupère encore la même donnée donc là vous pouvez grouper ces routes pour pouvoir utiliser la sécurité donc là je peux dire que je vais mettre un commentaire retourner l'utilisateur actuellement connecté ensuite la prochaine étape à faire c'est de nous assurer que lorsque l'utilisateur crée lorsqu'on veut créer un poste il va falloir être connecté et pour faire cette vérification on a juste à copier ici déplacer ici cette route et la mettre au niveau du groupe de fonction qui est enveloppé par le middleware off sanctum et là on va on va aller ici faire un petit ajustement au niveau du poste contrôler et la méthode store donc là c'est la méthode index la méthode store on va lui dire que maintenant ici on a un user id qui est égal à dollar post user id get égal à off user là on récupère les informations de l'utilisateur qui est connecté et on récupère son id directement donc là on appelle ici un off qui permet de vérifier que quelqu'un est connecté là lorsqu'on enchaîne ici sur le user on souhaite récupérer les informations de l'utilisateur qui est connecté et lorsqu'on pointe ici sur l'id on souhaite récupérer l'id de l'utilisateur qui est connecté donc la lecture est la suivante vérifie d'abord qu'un utilisateur est connecté retourne-moi l'utilisateur qui est connecté plutôt que de me retenir l'utilisateur qui est connecté retourne-moi simplement son id donc voilà un peu la lecture que vous pouvez avoir ici de cette écriture là donc ici au niveau de l'API si on n'est pas ici post là je crois c'est à l'intérieur ici donc on vient ici et qu'on teste ici la création d'un nouveau post donc on va dire que là je vais me mettre ici en json et je vais aussi créer ici un nouveau post je pense qu'on avait ici un titre je pense qu'on avait deux champs un champ titre titre connecté on va être appelé ainsi et ici on aura ici un second champ qui sera la description et là la valeur ça sera description de l'utilisateur connecté et là je n'ai plus besoin de passer le user ID et si je clique ici sur send vous allez voir que là il va toujours me retenir parce que je n'ai pas changé l'URL et l'URL qui doit être appelé c'est post slash create et si je clique ici sur send il me dira 405 méthode not low oui la méthode ici doit être définie en post ce n'est pas la méthode get et si je clique maintenant ici sur send on verra qu'il me retourne ici les informations de l'utilisateur du post qui a été créé donc on a le titre la description le user ID donc là vous voyez que là il a récupéré le user ID automatiquement je n'ai pas eu besoin de le passer parce que là l'utilisateur est connecté et si jamais l'utilisateur n'est pas connecté si par exemple je reviens ici que authorization j'enlève la valeur du bire dans le header j'enlève toute la valeur de l'authorization c'est à dire ici la clé d'accès et que j'essaie de créer encore un nouveau post sans cette clé d'accès là il me dira internal error la route login n'est pas définie ce qui veut dire que l'on n'est pas connecté donc là je vais la remettre encore une fois et si je vais mettre un titre connecté 2 on me rassure que ça fonctionne et si je clique à nouveau sur send on aura titre connecté 2 qui sera enregistré dans la base de données alors maintenant qu'on a fini on a passé le câble de la création il reste à faire la même chose ici pour l'édition et la suppression donc là on va prendre ici l'édition et là on va la déplacer pour la mettre dans la route protégée par le middleware donc là on va la mettre ici et ici pour l'édition il n'y aura pas grand chose à faire seulement que là ici au niveau de la méthode update de l'édition on va vouloir ici modifier permettre la modification de ce post seulement si le id de l'utilisateur ou l'id du créateur de ce post est égal à l'id de l'utilisateur qui est actuellement connecté donc ici on peut faire ici juste avant de sauvegarder le post on peut ici faire un if nous la post user id parce que là on récupère les informations du post et on va mettre ici égal égal à out user et là on vient de faire la lecture de cette écriture là id donc là on dira que si l'id du créateur est égal à l'id de la personne qui est connectée alors tu fais la mise à jour de ce post dans le cas contraire tu vas retenir ici un message qui sera de ce type là on va retenir ici une réponse status et là ça sera ici un 422 et ici on va retenir le message vous n'êtes pas l'auteur de ce post et là on supprimera le data donc là juste en faisant ça on peut modifier un post et nous assurer que l'utilisateur qui essaie de la modifier est celui qu'il a créé donc si on veut tester ça et on va retenir dans insomnia on va avoir ici post slash edit et ici on va prendre un post qui n'est pas attribué à un utilisateur donc là le post id 1 on voit que son user id c'est 0 donc si on le prend il doit nous donner le message d'erreur qui me dit qu'on n'est pas autorisé à supprimer ce post à modifier ce post donc là on va prendre id slash 1 et je veux voir la méthode c'est en put ici donc la méthode c'est put et si on réfère ce qu'on crée ici sur send on aura un message d'erreur qui nous dira vous n'êtes pas l'auteur de ce post parce qu'effectivement au niveau de ma base de données je ne suis pas le post avec l'id 9 ou l'id 10 et que j'essaie ici de la modifier donc là je vais prendre l'id 10 et que je clique ici sur send on aura ici le post a été modifié et on me retournera les données que j'ai retenées ici au niveau ici du post contrôleur lors de la méthode edit alors à présent que nous avons fini ici avec l'édition il ne nous reste plus qu'à finir le complet avec la suppression d'un post donc la suppression d'un post c'est à peu près la même chose que l'édition on va déplacer cette route uniquement que on va la mettre dans la section middleware et ici on va aller voir la méthode delete de ce post contrôleur donc là vous allez voir qu'ici on a un post on a juste appelé le post delete donc juste avant de faire ça ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire ici cette même vérification on peut prendre tout ce même bloc de code là et ici on va dire que juste après le try on le met là et lorsque les données sont identiques on appellera ici le post delete et dans le cas contraire on dira qu'on n'est pas l'auteur de ce post donc rien qu'en faisant ça on aura ici un code qui sera fonctionnel pour nous assurer que celui qui essaie de supprimer le post est celui qui l'a créé donc là si on retourne ici et qu'on essaie de supprimer un post qui ne nous appartient pas donc la route c'est post slash il n'y a pas de delete donc post slash l'id et si je prends l'id qui ne m'appartient pas et si je peux venir personnaliser le message je ne vais pas l'auteur de ce post suppression non autorisé ou suppression non autorisé et que j'essaie de supprimer ce post qui ne m'appartient pas et là je passe ici en delete maintenant et que je clique ici sur cent on aura ici vous n'êtes pas l'auteur de ce post suppression non autorisé parce que je n'ai pas créé ce post et ce post est rattaché à l'utilisateur qui a l'id 0 c'est à dire aucun utilisateur et là maintenant si je prends ici un post qui m'appartient avec l'id 9 parce que l'id 9 est celui qui m'appartient qui est lié ici au compte qui est actuellement connecté et si je fais ça que je clique ici sur cent vous allez voir qu'il me retournera le post a été supprimé avec les informations du post concerné et si je réussis encore puisque le post n'a pas été trouvé il me ramènera ici un 449 fond et là vous pourrez mettre encore une vérification extra au niveau du back-end pour retenir l'utilisateur un message du post non reconnu ou non trouvé donc là si j'essaie encore avec mon dernier post que j'ai créé qui est le post 10 et que j'essaie de le supprimer encore il me dira que le post a été supprimé et si j'essaie encore une fois de revenir avec un post qui ne m'appartient pas et que je clique ici sur il me dira vous n'êtes pas l'auteur de ce post suppression non autorisée